Vous voulez mener l'enquête vous aussi ? Ok, vous tapez ça. Gladys, sur le blackbookédition.fr Et puis bah du coup vous aurez une petite réduc. Allez-y, j'attends. Non mais j'attends. Faites-le, prenez le temps, en deux minutes, et puis après je lance la partie. Ah bah de toute façon je lance pas la partie tant que vous avez pas tapé le code, donc... C'est bon ? Bah on y va ! Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Test & Play, la partie. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez regardé la petite vidéo juste avant sur les règles du jeu, sur l'univers de Chronicles of Crime et la série millénaire 1900. N'oubliez pas d'aller checker là, ce qu'il y a en dessous, parce que je crois qu'il y a des choses intéressantes à découvrir. Bah sans plus attendre en fait, bah on va aller voir mes invités. Ça se passe par là. Elles sont là, Céline et Justine. Coucou à toutes les deux. Salut, salut ! Et bienvenue. Vous le voyez, on a un cadre assez cool. On a tout mis en place, notre plateau de preuves avec les énigmes, les personnages, les objets spéciaux, notre salle de rédaction, puisque je vous rappelle qu'on est des journalistes. Je serai pour ce scénario, on va jouer un scénario qui s'appelle Prise sur le vif, qui est le premier scénario dans l'application. Et je jouerai donc Victor Lavel, le fameux journaliste des Nouvelles de Paris. Voilà. Et je serai accompagné de… Gladys. Ah, elle a choisi de s'appeler Gladys. Qui est la petite sœur de Victor. Il a enfin accepté de me prendre en stage. Donc je suis trop contente. Parce qu'elle est un peu relou. C'est la première enquête ! Je me souviens vraiment ! Elle va courir par enthousiaste pour en mettre… Je suis hyper enthousiaste. Trop bien. Vivement. Et avec nous ? Eh bien, Lucie. Et moi, je suis la pièce rapportée. Et donc j'étais première de ma promo de journaliste. Et du coup, je suis très méthodique, très stratégique. Et donc j'aide un peu à calmer un peu les ardeurs de Gladys. Ah oui. Ça va bien s'entendre. Donc, le plateau preuve, comme je vous expliquais. Notre salle de rédaction avec notre sympathique Charlotte, qui est toujours là. Les lieux qu'on a mis ici. Et on vous montre un petit truc. On s'est mis un petit tableau. Petit message perso. Voilà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos preuves juste devant. Voilà. Comme ça, si jamais il y a des scènes à analyser, eh bien, on pourra aller checker directement sur les preuves qui sont là. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Le nom du scénario. On joue à 1900 de Chronicles of Crime. On s'est présenté. Je crois que maintenant, il ne reste plus qu'à prendre l'appli qui est juste là. Et on y va. C'est parti. Ça vous va ? Allez, c'est parti. Nous sommes donc jour 1. Il est 7 heures du matin. Nous sommes à la salle de rédaction du journal. Et on nous dit. Il est tôt le matin et vous vous réveillez en forme après une bonne nuit de sommeil. C'est inhabituel pour vous. Et vous n'aimez pas cela. Passer toute la nuit dans votre lit signifie que vous n'avez aucune affaire intéressante en cours. Ouais, on s'est un peu ennuyé quand même. Ok. Alors que vous entrez dans les bureaux des Nouvelles de Paris Journal. Vous saluez votre collègue Charlotte qui est donc à son bureau. Salut, Charles ! Qui est déjà en train de travailler sur les mots croisés et les énigmes du prochain numéro. Je vous rappelle que Charlotte, c'est notre copine qui est dans le département Énigmes et mystères et qui peut nous aider dans justement la résolution des énigmes. Vous passez devant votre bureau pour vous rendre dans celui du rédacteur en chef. On y va. Par chance, votre employeur Jonas J. Jacques Mar, personnage numéro 2, a quelque chose de plus intéressant à vous confier que... Ouais, c'est ça, il est dans la salle de rédaction, il est là. Il a quelque chose de plus intéressant à vous confier que votre dernière mission qui se résumait à un accident de train sur lequel vous avez écrit deux colonnes. Voilà, on s'est un peu ennuyé dans notre dernière affaire. Ok. On arrive sur notre fenêtre de scan. On va lui parler ? Allez. Allez, vas-y, je te laisse faire. Alors, je vais lui parler. Ouais. C'est parti. Et on t'écoute. Alors, donc il me dit... Ah non, je lui dis. Ah non, il te dit, pardon. Il me voit arriver. Donc, bonjour Victor. Salut. Quelle journée ennuyeuse. Il ne se passe rien dans cette ville. Non, rien du tout, non. Ah si, j'ai peut-être quelque chose. Ok. Ok. Le sénateur Lafitte, personnage numéro 10. Ok. A appelé le journal. Il voulait que nous fassions paraître un avis de recherche. Ok. Donc, sa fille Chloé qui est le numéro 5. Ok. Alors, ils ne sont pas... Tu vois ça, on les met. On ne sait pas où ils sont encore, donc on va les mettre ici. Donc, on a Lafitte et sa fille Chloé numéro 5. Tu peux la mettre à côté de lui. C'était leur domicile hier matin. Et personne ne l'a vu depuis. Ok. Cela ne va pas vraiment donner un article pour notre journal, mais il ne s'est rien passé d'autre de toute la semaine. Ok. Donc, il faut qu'on se rend chez le sénateur. C'est l'endroit D. Ok. Alors, c'est derrière Cerrito Verso, donc c'est derrière le C je pense, normalement. Et on fait un point de la situation. D'accord. Bon. Ça paraît clair. Ça paraît clair. Donc... Je pense qu'il faut qu'on aille voir... Eh ben ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben moi, je dis, on va dans le manoir. Ouais. C'est parti ? Vas-y. Je vais m'asseoir. Alors... On va au manoir. Donc déjà, ça a le temps à avancer 20 minutes. Yes. Puisqu'on s'est rendu au manoir, donc ça avance. Du coup, ça me pose la question tout de même. Voulez-vous vraiment quitter le mode d'interrogation et vous déplacer à la maison ? Ah oui, parce qu'on ne l'a pas dit. Pardon, on ne lui a pas dit au revoir. Il faut lui dire au revoir. Ah ok. Parce qu'en fait, on ne peut pas interroger les gens sur les lieux. Donc en fait, si tu scannes un lieu alors que tu es en train de parler à quelqu'un, ça quitte le mode interrogatoire. Donc il te demande si tu veux bien quitter le mode interrogatoire. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc tu mets oui. Oui ? Allez, c'est parti. Tu mets oui. On ne lui a pas demandé d'infos à notre oncle sur ces gens-là. T'es trop cité, on y est tout de suite. On est partis direct, nous. En fait, je ne sais pas, on s'est tellement ennuyés toute la semaine, il n'y a tellement rien eu. Moi, mon oncle, il me dit, vas-y, il y a une affaire. Ouais, et puis en plus, s'il y avait eu quelque chose d'important, il nous l'aurait dit 5 ans et 1 ans. C'est vrai. Bah, on aurait pu demander des renseignements directement sur les gens. Tu vois, en lui disant, attends, c'est qui le sénateur ? C'est qui... Ok. Tu vois, on aurait pu. Maintenant, on va aller voir directement. Nous, on est comme ça. On a foncé, on a foncé. Allez, on y va. C'est bien, on a foncé. Ouais, 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 vas-y. Alors, donc on a déjà vu des maisons somptueuses au cours de notre vie, mais celle-ci, elle l'est particulièrement. Allez. Elle est vraiment très très belle. La porte s'ouvre dès que vous frappez et vous vous présentez au majordome qui vous introduit dans un salon chaleureux. Ok. Sympa. Classe. Donc, le sénateur Arthur Laffitte. Ah. C'est ici. Donc, il y est. Donc, il y est. Il y est, ok. Avec son épouse, Marthe, qui est le numéro 11. Ok. Ah, il y a ça. Ils sont assis dans le salon. Donc, il y a lui et sa femme. Exact. Toc. Il lève les yeux vers nous. Ouais. Et tandis qu'on pénètre dans la pièce. Ok. Suivant. On arrive sur le scan. Tu veux prendre la suite ? Allié, c'est parti. Eh bien, écoute, sœurette, moi j'ai envie de te dire, on va leur parler. Alors, on commence par qui ? Eh bien... Lui ou elle. Parce que c'est lui qui a appelé. Comme tu veux. Comme tu veux, lui ou elle. Oh, un journaliste. Arthur Laffitte. On parle à Arthur Laffitte, là ? Là, on parle à Arthur Laffitte. Ok, vas-y. Oh, des journalistes. Des journalistes et puis une pièce rapportée. Désolé, jeune dame et homme. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour parler de politique. Si vous désirez vous entretenir avec moi au sujet de la nouvelle loi, nous pouvons convenir d'un rendez-vous à mon bureau. Ok. Suivant. Ah, c'est tout. D'accord. D'accord. On peut pas lui répondre. En fait, non mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous dit, oui, alors vous êtes venu, vous êtes là, des journalistes, mais qu'est-ce que je... Là, nous, on va lui dire, attends, excuse-nous, mais... Ok, donc je le rescanne. Eh bien non, là, tu peux lui... Tu connais sa fille, alors ? Si on le rescanne lui, il nous parle de lui. Ah oui, ah oui. Mais nous, ce qui nous... Je sais pas, est-ce qu'on a envie de... Ah oui, là, on scanne quelque chose d'autre. On scanne sa fille pour avoir des infos sur sa fille, donc moi j'ai envie de lui dire, excusez-moi monsieur, mais... On n'est pas là pour ça. On a appris, ouais, on n'a pas... Nous, on a appris que votre fille... Disparue. Oh ! C'est pour cette raison que vous êtes venu. Ouais, exactement, ouais. Oui, notre fille Chloé, numéro 5 donc, a disparu. La police la recherche, mais nous sommes prêts à accepter toute aide. Ok. D'ailleurs, votre capacité à résoudre des affaires criminelles est bien connue dans la ville. Evidemment, évidemment monsieur. Suivez-moi, je vais vous montrer la chambre de ma fille. Ah, intéressant. Peut-être y découvrirez-vous quelque chose d'intéressant. Intéressant. On arrive maintenant sur la recherche des indices. Sur l'application, vous voyez, ça a mis un petit encadré, chercher des indices. Ça veut dire qu'on est dans la chambre de la jeune fille et qu'on va pouvoir voir un petit peu si on trouve des choses. Donc, on va cliquer sur rechercher des indices. La première chose à savoir, c'est qui s'en occupe ? Qui fouille la pièce ? Toi, toi, t'es en mode... Elle a la gamine, c'est son premier jour de stage. Elle vient te checker. Allez, vas-y, vas-y. Allez, viens te mettre là. Nous, on va se mettre par là pour checker un petit peu les indices. Je vous rappelle qu'on les a mis là. Tu peux, avec le doigt... Donc, je vais chercher des indices. Alors, tu mets chercher des indices et tu peux mettre la tablette dans l'autre sens. On n'a pas les lunettes de réalité virtuelle. Nous, on joue brut. 100. 100. Attends, 5, 4, 3, c'est parti. Elle a cliqué, elle a cliqué, elle a cliqué. OK. Qu'est-ce qu'il faut que fasse ? Eh ben, tu tournes, tu tournes. Alors, du coup, il y a une cheminée. Au-dessus de la cheminée, il y a un espèce de coffre. Ouais, coffre. Il y a l'air d'avoir un verrou, peut-être. Il y a un piano. Il y a aussi une petite mallette, je pense un sac à main. Je vois pas les tuyaux. Il y a un buffet. Il y a une grosse grosse armoire en bois. Un paravent. Je me souviens plus de tout ce qu'elle a dit. Un lit. Un lit. Il y a un tableau. Enfin, une photo. Objet de déco. Avec un personnage. Ouais. Un portrait d'un homme. Attends, le tableau est croquis, là. Et dans le coin de ce portrait, il y a un journal. Il y a un papier plié. Un journal. Un papier plié. Un papier plié. Un papier plié. Un journal. Ouais. Il y a un bouquet de fleurs avec une petite étiquette avec un nom dessus. Plante. Super. Et au loin, il y avait un tableau avec un couple. C'est fini ? Oui. Ok. Moi, quand tu tournes à 360 comme ça, pense bien à regarder au sol. En fait, tu peux vraiment regarder partout. Ok, ok. Donc, vas-y. Moi, je pense que quand tu nous dis ça, nous, on est derrière toi. Moi, je te dis, écoute, Frangeline, re-check. Ok. Ouais. À moins que toi, tu veuilles checker. Tu veux checker ? On est chance, ouais. Je regarde à ta place. Comme ça, tu vas remplir des trucs que nous... Alors, j'ai déjà récupéré plantes, papiers, tableaux et croquis, photos, objets de déco, boîtes et paquets, sacs... Il y avait journal ? Eh bien, on va y retourner. Exact. Ok. Je remets ça un petit peu là, comme ça. On va bien. Allez, c'est parti. Attends. Jouer sans. Sans, exactement. C'est parti, compte à rebours. 4, 3, 2, c'est parti. Ok. Alors, par terre, il y a un très joli tapis bleu. Ouais. Une table, donc oui, avec un portrait d'un homme avec un journal dans le portrait. D'accord. Donc, il y a une fleur, il y a un tableau avec deux dames visiblement. Ouais. Il y a un piano. Un piano. Un très très bon piano. Regarde le plafond. Piano, j'ai mis objet de déco. Il n'y a rien de tout le plafond. Il n'y a rien de suspect, genre des bijoux, des traces, des vêtements. Il y a un miroir. Oui, il y a un coffre au-dessus de la cheminée. Un coffre au-dessus de la cheminée, donc j'ai boîtes et paquets. Il y a un miroir, il y a deux chandeliers. Meubles. Ah, 5, 4, 3, il y a une grande armoire. T'as vu autre chose ? Non, c'est tout. On est bon, non ? Bien joué, bien joué, bien joué. Du coup, on est allé voir tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette là devant nous un petit peu tout ce qu'on a récupéré. Alors, il y a pas mal de petites choses. Je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être se répondre, mais on va voir. J'ai pris sac et pochette parce que tout à l'heure, tu as parlé de... Ouais, il y avait un sac à main. Il y avait un sac à main, ok. Maintenant, deuxième étape, tu peux dire non puisqu'on va pas re-regarder la scène parce que je vous rappelle que regarder la scène, c'est encore 5 minutes qui passent. Or, faut quand même qu'on s'actire un petit peu. Maintenant, en fait, on va scanner chaque indice qu'on a trouvé et l'appli, elle va te dire les petites infos là-dessus et puis elle va nous dire si on les garde ou pas. Ok. Et en fonction de ça, on les mettra sur notre zone rouge parce que c'est des choses qu'on a récupérées. Ou en zone bleue, si c'est des choses qu'on a pas encore avec nous. Ok. Donc moi, de ce que j'ai vu et ce qui me paraît le plus un peu atypique, c'est le bouquet avec l'étiquette. Ouais, c'est ça. Il y a des fleurs, tu as dit. Ouais, il y a un bouquet de fleurs avec une étiquette. Genre un mot, quelqu'un qui lui a offert. Certainement, une personne qui lui a offert. Et en plus, au pied de ce bouquet de fleurs, il y a un cadre avec ces trois hommes avec un espèce de petit truc glissé journal. Donc moi, je pense que plantes et photos, c'est les deux premiers. Bon, de toute façon, on les a sous les yeux. On y va. On est là pour enquêter. Allons-y. Donc maintenant, tu peux scanner. Je commence par la plante. Moi, je dirais plante. Moi aussi, je pense que c'est le premier truc qui a tiré un peu l'oeil. Alors, on remarque un bouquet de fleurs avec un petit mot qui indique avec tout mon amour, Hippolyte. Oh. Hippolyte. Ok. Hippolyte. Avec deux P. Un immigratif. Est-ce que Hippolyte serait pas le monsieur de la photo ? Alors, donc avec tout mon amour, Hippolyte. Et là, elle te dit ? Donc, on peut le mettre vers la zone rouge. C'est validé. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite. Moi, j'ai envie de savoir si Hippolyte, c'est celui du garçon sur la photo ? Bah, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Alors, toi, t'as vu une photo ? Ouais, ouais. C'était dans le cadre. Ah. Une photographie encadrée d'un jeune homme, 23. 23. Elle est posée sur la table. Elle semble avoir été découpée dans un journal. Si, si. Vous découvrez, coincé derrière les cadres, un avis de décès. Hein ? Ah, c'est si triste. Daté de 1894. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. T'as vu toutes ces choses. Il indique que le défunt s'appelle Samuel Ange. Donc, pas Hippolyte. Pas du tout. Et qu'il est mort tragiquement. Très jeune. Alors, attends. C'est, tu dis, une photo encadrée d'un jeune homme. Samuel Ange. Ah oui, c'est celle que vous avez vue posée sur la table. Ouais, ouais. C'était lui. Et vous découvrez, coincé derrière le cadre, un petit mot qui dit que c'est Samuel. Et c'est une photo de journal. Donc, c'est une photo qu'elle a certainement... Ange, il s'appelle ? Ouais. Ange. 1894. Et il est mort tragiquement. Ah, 94. C'est ça. On est bon ? Ok. Samuel Ange, ça c'est la photo. Ça c'est la photo, ouais. Ok. D'accord. Photo de journal. Ok. Eh ben oui. Vas-y. Donc, nouvel indice. Ok. Donc, la photo, elle va dans nos indices validés. Ça marche. Ça veut dire que ça, une fois qu'on les a validés, on va pouvoir aussi interroger les gens sur ces choses-là. Ouais. Ok. Pour nous dire, ah oui, c'était un tel, etc. Moi, je regarderais bien, il y avait un sac. Et en fait, on cherche quand même cette jeune femme. Et peut-être que son sac peut nous dire, tu vois, il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Alors. Un élégant sac à main est posé sur la table. Ok. À l'intérieur, au milieu de ce que l'on peut appeler... Pas du tout. Au milieu de ce que l'on peut habituellement trouver dans un sac à main, vous découvrez un ticket. Ah. C'est un objet. Le numéro 9. Ah. Donc, c'est un objet spécial. Un objet spécial. Un objet spécial. Tac, tac, tac. Neuf. Tiens. Un petit ticket. Ouais. Pour cette nouvelle attraction, le cinéma. Ah. Ah ouais. Ça existait. À l'époque. Eh ben, le ticket, en fait, pour l'instant, on va pouvoir le valider. Ah d'accord. Ouais. Il est validé, t'as dit ? Oui, il est validé. Et donc, on peut mettre nouvel indice, sac à main. Voilà. Tac. Ok. Suivant. On continue ? Ouais. On continue. Et ticket de cinéma qu'on a mis aussi dans nos indices. Donc, pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal. Suivant. Il nous reste quelques indices. Il y avait des... Il y avait des coffres que je croyais un peu... Ouais. Donc, c'est quoi ? Ce serait meubles ? Le coffre, c'est quoi ? En fait, c'est un petit coffre. Ah, c'est un petit coffre à bijoux, genre ? C'est pas un coffre fort. Bah, ça faisait... C'était gros, quand même. C'était gros ? C'était un coffre. Ça faisait un coffre. T'façon, allons-y. Il peut se fermer. Bah, tu sais quoi, moi, je... T'façon, meubles, il y avait aussi une espèce de grosse armoire. Vas-y, vas-y, vas-y. Faut checker. On est là. Attends, ils nous ont ouvert la porte. Moi, je vais tout checker. Non, franchement. Oui, oui. La pièce est décorée de meubles aussi magnifiques que chers. Ouais. Un impressionnant piano à queue, trône au centre de la pièce. Ok. Nouvel indice. Piano. Piano. Meubles, voilà. Donc, c'était bien ça. Donc, le meuble, piano. Parce que, est-ce que... Je sais pas, ça se trouve, elle joue de la... Enfin, elle fait de la musique. Est-ce que... Qui est ce Samuel ? Qui est cette Hippolyte ? Et ce maître... Son maître de piano ? Bah... Comment s'appelle-t-il ? Oui, tout à fait. Hippolyte ? Ok. Nouvel indice validé. Moi, pendant que tu regardes ça, je vais checker... Je vais checker le... Pendant que t'es en train de regarder le piano, je vais checker le coffre. Ouais, vas-y. Une très jolie boîte en bois exotique. Elle est vide. Ok. Mais, boîte et colis va quand même... Ouais. Ça va quand même aller. Mais elle est vide. Est-ce que ça veut dire qu'elle a été vidée de son côté ? Et bah, c'est ça. C'est ce qu'on va demander aussi à la mère et au père, en disant... Attendez, il y avait un... Et puis, qui est cette Hippolyte ? Bref, on a plein de trucs à voir. Ok. On continue sur les autres ? Euh... Après, moi, le tableau qui était au fond, je suis pas sûre qu'il soit très intéressant. Est-ce que... Ouais, voilà. Après, ça se trouve... Après, c'est pas juste ce qu'ils représentent. Peut-être qu'il y a... Moi, j'ai bien envie, toi, d'aller checker derrière. Tu vois, ça se trouve, il y a un truc, tu vois ? Ah oui ! Ah oui, il peut y avoir une question de là. Ouais, c'est vrai. Donc... Je vais checker ça, moi. La peinture accrochée au mur n'a rien d'inhabituel. Cependant, la photographie, donc c'était notre indice 19, posée sur la table, semble intéressante. Donc, en effet, le tableau et croquis... Tiens, je te laisse la tablette. Le tableau et croquis va servir à rien. Ok. Donc moi, j'ai regardé ça et en effet, toi, t'as vu la photo et là, tu m'as dit, en gros... Ouais. Ça, c'est mieux. Regarde plutôt ça. Du coup, alors, objet de décoration, je sais pas... C'était quoi, l'impression ? Bah c'était... Moi, je pensais au tableau et tout, mais est-ce que c'est nécessaire ? Voilà. Bah, non, pas. Et papier, ça pourrait avoir du sens par rapport au journal où il y avait la fluine. Ouais, ouais, vas-y. Mais est-ce qu'il nous en aurait pas déjà parlé ? Bah... Moi, je suis chaud. Un morceau de journal est coincé sous le cadre de la photographie. Ah, donc le papier, c'est pour nous emmener vers le... 19. Bah, le 19, c'est la photo. Donc, en fait, il nous amène vraiment vers la photo. Ok. Suivant. Voilà. Donc, je pense que papier, voilà, ça, ça part. Est-ce qu'on regarde l'objet de déco ? Moi, je dirais... Moi, je dis, on fait... Ouais, on fait le tour. Ah, tu veux le tester ? Bah, en fait, moi, je me dis, on est curieux. Tu vois, on est là, on regarde, c'est 5 minutes, mais... Il n'y a rien d'intéressant dans cette quête. Ok, j'aurais dû t'écouter. Ok. Moi, je pense... Qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on peut dire suivant. À mon avis, ça ne sert à rien qu'on recherche d'autres indices. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ok. Je suis d'accord. Et moi, je me dis, bon... Ok, maintenant, il faut qu'on aille parler au père et à la mère. Ouais, la mère, on ne lui a pas parlé encore. On n'a pas parlé à la mère. Il faut qu'on les questionne. On l'a questionné, lui, sur la fille. Ouais. Il nous a dit, ouais, elle a disparu, etc. Voilà. Il faut qu'on les questionne sur, évidemment, ce Samuel Ange qui est en photo. Et Hippolyte aussi. Cet Hippolyte, le piano, le ticket de cinéma. Est-ce qu'elle y va souvent ? Est-ce que... voilà. Hippolyte, pour l'instant, on l'a pas, là. Hippolyte, on l'a pas. Il est juste écrit. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, voilà. Qui a envie d'interroger la mère, peut-être ? Allez, je vais parler. Nous, on est dans la chambre. Je ressors. Ouais. Ah oui. Vous nous voyez depuis tout à l'heure, on appuie comme ça, parce qu'en fait, on a désactivé l'autoscan. Voilà. En fait, c'est un truc que vous pouvez activer. L'autoscan, ça scanne automatiquement. Nous, on a la tablette. Avec le portable, ça marche très bien aussi. Nous, on l'a juste désactivé pour pouvoir appuyer, nous. Voilà. Mais franchement, mettez l'autoscan, ça marchera très, très bien. Euh... Bah, la mère d'abord, ouais. Ouais. En fait, on est dans la chambre. Moi, je regarde un peu comme ça dans le couloir. Je me dis, bon, il y a la mère, le père. Je sais pas. C'est lui qui nous a accompagnés, donc il est juste à côté de nous. Tu reparleras au père. Bah, je lui dirais, bon, attendez. Quittez-vous aller voir la mère après ? Ouais, voilà. Comme ça, on finit avec lui. Ok. Bon, excusez-moi, monsieur le sénateur. Alors, il me demande si j'ai découvert quelque chose au sujet de Chloé. Je lui dis, écoute. En fait, on a découvert... On a découvert... Le ticket de cinéma. Il y a deux jours, elle est allée au cinéma. Ah, c'est ridicule. Cinéma, ce n'est qu'une supercherie. Je préfère le véritable art. Ok. Donc, il a pas l'air de savoir vraiment que... Et le... Le... La plante ? Le bouquet ? Non, la vide. Le coffre vide. Ah oui. De toute façon, on va lui poser des questions. On va tout le monde. Moi, j'ai envie de lui dire... Excusez-moi, il y a un bouquet et c'est écrit Hippolyte. Elles ont été offertes par Hippolyte Rousseau. C'est le numéro 4. Ah ! Hippolyte Rousseau, c'est qui ? Le fiancé de Chloé. On va le mettre à côté. Ok. Donc, on a... Hippolyte Rousseau. Oui. Fiancé de Chloé Lafitte. Fille du sénateur et de la sénatrice. Enfin, en tout cas, de la femme du sénateur, parce que je pense pas qu'elle soit sénatrice. Et on a le fameux Samuel Ange. Oui. En photo. Qui est décédé. Voilà. Décédé. En photo. Voilà. Dans sa chambre. Ah ! On nous dit qu'Hippolyte Rousseau, il est médecin à la clinique Saint-Paul. C'est le B. Donc, c'est derrière le A là. Voilà. Ok. Donc ça, on peut la disposer. Donc, il y a des chances qu'on le trouve là-bas. Ok. Moi, ce que je fais en général, c'est que je le mets là. En fait, c'est juste que comme ça, au moins, je me... On sait qu'il travaille là. Voilà. Je me dis qu'il travaille là. Et puis, si on arrive et qu'on nous dit qu'il est pas là, on le remettra. On le remettra là. Ok. Donc, on sait déjà qu'elle a un fiancé. Ok. Alors moi, j'ai envie de lui dire, fiancé, d'accord. Et... En fait, j'ai envie de lui poser des questions sur lui. Ouais, vas-y. Vous l'avez vu récemment, est-ce que... Et là, il me dit, Hippolyte, c'est le fiancé de Chloé. Il est médecin. Donc, comme je vous ai dit, il travaille à la clinique Saint-Paul. Comme je vous ai dit, ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'Angèle. 17. Vas-y. Angèle. 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 Est-ce que ça arrive à l'ange, Angèle ? Je pense pas. Euh, je suis pas sûr. Non. Non. Coincidence. Donc, c'est une amie de Chloé et elle est secrétaire à la clinique. Donc, peut-être qu'on va la trouver là-bas. Je pense que tu peux la mettre éventuellement là-bas. Donc, ils se sont rencontrés tous les deux grâce à elle, par son intermédiaire. D'accord. Est-ce qu'on lui pose des questions d'Angèle ? Sur la photo ? Moi, je pense pas. Ou même sur lui, parce qu'elle a une photo de lui. Oui, c'est vrai. T'as raison. Qui sait ? Ça vous parle ? Ah. Alors, il me dit... Embarrassante. À propos de Samuel Ange, il nous dit, il s'agit d'une histoire tout à la fois triste et embarrassante. Il y a quelques années, nous cherchions un professeur de piano pour Chloé. Hum... Mon ami Gustave... Sept. Mon ami Gustave m'a recommandé quelqu'un de sa famille. Ok. Le fameux Samuel. D'accord ? Donc... On a Gustave. Les parents disent... Les parents disent, ouais, on veut que notre fille fasse du piano. Gustave, est-ce que t'as quelqu'un à nous recommander ? Ouais, je vous recommande Samuel. C'est quelqu'un de sa famille ou pas du tout ? Bah pas de... De Gustave. Non, on me dit mon ami. Ça doit être un ami. Son ami. Donc l'ami du sénateur dit, voilà. Y'a six pages, hein. Attention. Là, y'a de l'info. Ok. Je l'ai embauché et Chloé s'est rapidement attachée à ce jeune homme. Il restait souvent dîné après les leçons. Cet arrangement durera quelques mois. Il s'est avéré par la suite que cette crapule volait des objets anciens de ma collection. En tout cas... Pas cool. Est-ce que c'est le contenu du copre ? Il a cru ? Ah... Ah, est-ce qu'il est déjà... Ah ! On est en quelle année, là ? Déjà. Je m'en rappelle plus, on est quatre jours. Eh ben, c'est à la belle époque, c'est autour des années 20, donc... Mais là, je sais... Euh... Je sais pas quel jour on est, en fait. On nous dit c'est un matin, etc. Jour 1. On sait pas depuis combien de temps. On sait juste qu'il y'a deux jours, y'avait ce... Oui, on sait pas. Voilà. Ah, mais... On sait pas 1894, c'était quand ? Non, alors après, tu vois, il parle du cinéma, c'est récent, c'est du coup il y'a quelques années, quoi. On va voir. Peut-être qu'ils m'ont donné des infos. Il s'agissait pour la plupart, donc ce qu'ils volaient, de bijoux et de livres, dont une chronique médiévale, c'est l'objet spécial 8. Ok. Donc le gars, il venait, il donnait les leçons de piano, et puis en fait... Ouais. Il prenait le... Il prenait les trucs. Pendant tout ce temps, il les emportait avec lui, un à un. Lorsque je l'ai pris de la main dans le sac, j'ai appelé la police. Le brigadier Bonnel, c'est le 22. Vas-y. L'objet, je peux le mettre dans le rouge ? Je peux, pour l'instant, non, parce qu'on l'a pas. Voilà, c'est ça. Donc là, ça va dans le bleu, parce qu'on nous en a parlé. Voilà. Mais... D'accord. On sait qu'il l'a... Donc le colonel... Pour l'instant, on l'a pas. On va voir, on va... Je pense qu'on va lui poser des questions dessus, et il va nous dire s'il l'a ou pas. Et l'appli nous dira si on la valide ou pas. Donc Bonnel, le brigadier, il est arrivé chez nous, il lui a passé les monottes, il l'a emmené au commissariat. Malheureusement, ils n'y sont jamais arrivés. Samuel a tenté de s'échapper, et le brigadier a dû la battre. Ah d'accord. Ouais. Ouais, là, on est dans du Loire. C'était il y a environ six ans. Donc ça veut dire qu'on est en 1900. Tu vois, ça répond. Ils sont malins. Ils sont malins dans 1900, ils sont malins. C'était il y a environ six ans. Un événement malheureux et inutile. De plus, je n'ai jamais récupéré aucun de mes biens volés. Donc tu vois, ça répond aussi à la question. Le bouquin, en fait, il ne l'a pas. Tout cela a gâché ma relation avec Gustave. Ok. C'est lui qui m'avait recommandé les services de Samuel. Et d'une certaine façon, je pense que nous avons chacun reporté la responsabilité de ce qu'il s'est produit sur l'autre. Tu n'aurais jamais dû l'embaucher. Ouais, mais c'est toi qui me l'a conseillé. Tu n'aurais jamais dû me le conseiller. Ouais. Et hop. Donc, avec Gustave, à mon avis, c'est un peu tendu. Nouvel indice, objet spécial, donc dans la zone bleue, comme l'indique l'appli, le livre médiéval. Ok. Donc, il s'est passé des choses quand même. Donc, ça veut dire que notre chère Chloé… Il y a déjà tellement de choses, ouais. Il y a déjà plein de choses, hein. Ah là là. C'est trop bien parce que c'est déjà hyper fourni. Et puis, notre chère Chloé prend des cours de piano. Gustave recommande Samuel. Samuel, il vole des trucs, dont le manuel médiéval. Le padre, il arrive, il le prend la main dans le sac. Il appelle le brigadier. Le brigadier, il l'emmène. Ça se passe mal. Le brigadier, il tue Samuel. Ciao. Ok. Il y avait une note sur la photo, il y avait quoi ? Juste la photo en disant… Il y avait la photo et il y avait… C'était un bout de journal. Donc, il y avait des trucs qui étaient accrochés. Ok. Du coup, on pourrait imaginer que notre jeune demoiselle était peut-être un petit peu en crush sur son maître de piano. Ouais, il se passait un truc. D'autant qu'elle a gardé la photo… Bah ouais. Il est encore avec nous, le sénateur, on lui parle. Est-ce qu'on l'interroge sur justement la boîte ? Qui est vide, ouais. Toi qui disais, ouais, j'ai vu que la boîte était vide. Ouais, et puis aussi sur ce livre médiéval, tu vois, lui dire, attends… Mais on peut l'interroger sur un objet qu'on n'a pas ? Oui, il va nous dire c'était ça ou c'était… Enfin, tu vois, il peut nous dire des trucs. Bon, je commence avec la boîte. Ouais. Alors… Alors déjà, il ne voit pas ce que cela fait dans la chambre de Chloé. Cette boîte se trouve d'ordinaire dans mon armoire. Il vous prend la boîte des mains lorsqu'il l'ouvre, son hangar s'assombrit. Bon sang ! Où est passée ma dague ? L'objet 12. Oh là 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 là. Ok. Donc sa dague a disparu. Ok. Et donc on peut l'ajouter vers les bleus. Parce qu'elle a disparu. Elle a disparu. 12 ? Oui c'était ce qu'il y avait. 12 endagues. Ouais. Ok. Ah oui parce que ça doit être un objet… Ah oui, objet… Alors, ils ont mis arme blanche. Oui, arme blanche. Ouais. Ah mais attends, c'est pas une… pardon. C'est un… c'est un… C'est un… C'est un indice. Ah ! Et ouais, c'est pour ça. C'est pas un objet spécial. Ouais. C'est arme blanche. Non, parce que c'était pas du tout une dague sur les photos. Oui, oui, c'est pour ça. Arme blanche. C'était la dynamite. Arme blanche. Ok. Et ben, du coup, suivant… On la met… Ouais. Sur le bleu. On la met sur le bleu. Et en fait, du coup, tu vas pouvoir… Moi, du coup, quand il dit ça… Qu'est-ce que c'est que cette arme blanche ? Voilà. Excusez-nous monsieur, mais c'est quoi cette arme blanche en fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi votre délire ? Alors, c'est une des pièces les plus importantes de sa collection. Une magnifique dague en excellent état datant du 14e siècle avec un lion sur le pommeau. Beaucoup de gens ont tenté de me l'acheter, mais j'ai toujours refusé, quel que soit le prix proposé. Il faut que je la retrouve. Avec un lion sur le pommeau, ouais. Ok. Ça, le lion et tout, pour l'instant, on n'a jamais eu de truc comme ça… Non. On lui demande du coup sur le manuscrit si c'est un lion… Ouais, carrément. Moi, je suis… ouais, carrément. Et donc, ce livre médiéval, c'est quoi ? Alors, c'est une chronique très rare, datant également de la fin du 14e siècle. Elle raconte l'histoire des Clairefontaine, une famille très célèbre du Paris médiéval. Ok. Ok. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est pas tout, c'est pas fini. Ah. C'est la fierté de sa collection avant que Samuel Ange ne me la vole il y a 6 ans. Après sa mort, personne n'a réussi à remettre la main dessus. D'accord. Bon. Après, c'est toujours des trucs… Est-ce que vraiment ça a un intérêt dans notre enquête ? On sait pas. Le mec, il a pu… Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, est-ce qu'on va en apprendre plus ? Est-ce qu'il y a autre chose qui va se dégager de ça ? Pour l'instant, on sait pas. Waouh ! Beaucoup de choses, là. Et on a toujours pas demandé à la mère ce qu'elle en pense. Je sais pas si ça peut être un truc. Moi, j'interrogerais bien la mère… Ouais, ouais, ouais. Sur le… Sur Samuel Ange. Elle va nous dire… Ouais, peut-être, oui, oui. Peut-être pas, peut-être que sa fille s'est confiée à elle… Ouais, peut-être qu'elle s'est confiée à elle… Sur un truc, ouais. Sur quelque chose. Ouais, et puis moi, c'est surtout que moi, je veux aller interroger le petit copain. Ah, donc toi, tu partirais direct sans… Bah non, non, je pense qu'on peut… On peut peut-être parler à la mère, mais est-ce qu'elle va nous dire beaucoup plus de choses que le père ? Je sais pas. Mais… Mais elle est là, on est là. Vas-y. Donc je dis au revoir à Arthur. Voilà. Et puis tu… Et donc, je vais interroger… Tu peux lui demander… Sa femme. Ouais. Qui a l'air un peu triste. Ah, donc elle dit qu'elle espère juste que Chloé va bien. Ouais. Faites-nous savoir si vous trouvez des informations sur l'endroit où elle se trouve. Ok. Donc du coup, je pense qu'on peut l'interroger sur ce fameux Samuel. D'abord, enfin, je sais pas. Bah déjà… Elle d'abord sur Chloé. Ouais, ouais. Bah c'est ce que… Tu vois, lui dire, attendez, votre fille, du coup… Comment elle se sentait… Ouais, puis c'est quoi votre rapport aussi avec votre fille ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, vas-y. Ok ? Vas-y. Elle se fait juste du soucis. C'est tout. C'est tout. Je me fais tant de soucis. Ouais, ouais, on a compris, ouais. Ok. Bon, et… Samuel. Samuel et puis son petit copain. Enfin, c'est quoi les rapports aussi avec son petit copain ? Voilà. Mais Samuel, vas-y. Ah, Samuel. Bah là, la soeurette, elle est arrivée derrière, elle dit « Ouais, Samuel, Samuel… Vous pouvez nous dire quoi sur Samuel, s'il vous plaît ? » Alors, vous… Ah, elle me dit « Vous voulez bien me suivre jusqu'à la cuisine pour prendre du thé, Monsieur Lavenne ? » Madame Lafitte jette un coup d'œil vers son mari et ne commence à vous parler qu'une fois que vous êtes toutes les deux… enfin, tous les deux, pardon… tous les deux l'écart. Ok. Ok. Donc, ok, bien vu. Bravo, bravo, bravo. Donc, Samuel était le professeur de piano que mon mari avait engagé pour Chloé, il y a quelques années. Ouais. Il venait fréquemment à la maison, talentueux, séduisant et charismatique. Il est devenu le premier vrai amour de Chloé. Ouais, donc… C'était sûr. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche. Ensuite, j'étais au courant de leur relation mais j'ai fait en sorte de la conserver secrète aux yeux d'Arthur. Ah oui, donc le père il sait pas. Ok. Il savait en effet tous deux qu'ils ne seraient jamais d'accord. Est-ce que ce serait pas le fiancé qu'a fait genre que du coup il a caché les objets pour faire accuser sa humuelle pour qu'il se fasse arrêter et que du coup leur relation s'arrête et du coup il est mort. Je pense que tu vois loin mais… Ah, on a grillé 12 000 étapes là. Et donc en effet… Ma soeur est le premier jour de stage. Premier jour de stage, je l'emmène sur une enquête. Bon j'vais jouer à Castramane. Ecoute, elle a tout trouvé. Bon alors… Bon alors… C'était ça va d'avoir joué. Vas-y continue. Et donc du coup visiblement le père pensait que notre fille méritait bien mieux. Ok donc lui il arrive il se dit… Ouais attends le… Le… Le professeur de piano merci mais bon non quoi. Ok. Et donc elle dit… La véritable tragédie c'est qu'au bout de quelques mois, Samuel s'est fait attrapé en train de nous voler. Il a été arrêté et abattu lorsqu'il tentait de s'échapper. J'étais en visite dans ma famille hors de Paris lorsque ça s'est produit. Comme par hasard. C'est bizarre. Et vous devez donc interroger Arthur quant au détail. Chloé était dévastée par sa mort. Elle a été très triste. Elle a accusé son père d'en être responsable. Voilà. Et il lui a fallu quelques années pour s'en remettre. Mais je ne pense pas qu'elle n'ait jamais pardonné à Arthur. Ou alors c'est le père qui a inventé le truc pour évancer le prétendant. Wow. Ah ouais. Voilà ce qu'elle me dit. Bon. Ok. Alors. Ok. Et bien. Est-ce que du coup on lui demande quelque chose sur le fiancé ? Ou du coup on a eu le... Ouais. Moi je veux juste lui demander, lui dire excusez-moi madame Lafitte. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Hippolyte. Elle me dit que c'est le fiancé de Chloé. C'est un jeune homme respectable qui est fou amoureux d'elle. J'aimerais tant que cela soit réciproque. Ouuuh. Ah. Bah tu m'étonnes. Pardon. Ah oui. La saumette elle s'emballe. Bon. Ok. Moi je dis à un moment donné... On y va. On va. Allons voir cette société. Ouais. En fait il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas... Alors. Gustave. Ou le fait qu'il ait recommandé Samuel. Est-ce que ça nous intéresse vraiment d'aller questionner Gustave ? Bah je pense que Gustave il nous dira que en fait Samuel c'est quelqu'un d'honorable. Oui voilà c'est ça. Le brigadier par contre lui ça nous intéresse parce qu'il peut nous dire ce qui s'est passé aussi peut-être. Ouais ouais ouais. Mais c'est pareil. Et si ça se trouve il va peut-être nous dire ouais... Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc un peu souterrain en mode bon hop je te file un peu de thunes et puis tu vas... Genre j'accroche mal les menottes pour que tu aies envie de t'en filer. Mais je vais t'abattre. Bon qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je lui demanderais bien quand même le brigadier genre est-ce que vous en savez plus s'il est allé où, enfin où il est, où on peut le trouver éventuellement. N'est-ce pas le brigadier impliqué dans ce terrible accident avec Samuel si Arthur donc mon mari m'a déjà parlé de monsieur Bonnel mais je ne crois pas l'avoir déjà rencontré en personne donc elle sait rien. Et sur Gustave on lui demande quelque chose ? Est-ce que ouais en fait je pense que c'est plus le mari. Ouais je sais pas si elle le connaît ouais. C'était un ami d'Arthur mais je ne l'ai jamais apprécié il m'a toujours semblé hypocrite. Je suis ravi de ne plus le voir. Ouais elle n'est pas trop elle n'est pas trop avec son mari enfin je sens que c'est un peu compliqué elle a voulu protéger sa fille. Ok. Est-ce que du coup avant de partir on dit au mari bon votre ami Gustave il est où c'est quoi ? Brigadier pareil ou est-ce qu'on dit allez on va directement voir le... Et on lui a pas déjà posé de question ni sur Gustave ni sur le brigadier. Bah écoute... Tu veux y aller sur Rette ? Vas-y interroge. D'abord j'interroge. T'interroge d'abord Arthur tu lui dis excusez nous avant de partir ma soeur il a une petite question pour vous. Ok. Donc sur Gustave ? Gustave ouais. Je l'ai bien connu nous partageons une passion commune pour les objets historiques. Donc il a fait voler le truc par Samuel. Notamment ceux de l'époque médiévale. Mais voilà. Comme c'est étrange. Certains articles de ma collection lui faisaient vraiment de l'oeil. Faut faire... Faut... Faut... Voilà c'est bon. Bah du coup... Faut slider mais c'est bon t'es arrivé à la fin du texte. Ok. T'es étrange. Ah non attends du coup faut que tu dises non parce que t'as scanné en fait le bureau. Ah mince. Parce que dès la mauvaise carte c'est pas grave. C'est pour ça que t'as demandé si tu voulais... C'est pour ça qu'on a pas fait le tour. Oui parce que... Oui. Monsieur Bonnel... J'ai vu des trucs qui crient. J'ai vu des trucs qui crient déjà. Monsieur Bonnel était le brigadier envoyé chez moi il y a 6 ans de cela. Ouais. Pour procéder à la récession de Samuel. Ouais. Lorsque le jeune homme a tenté de s'échapper en courant le long du pont, le brigadier, le brigadier, le brigadier, lui a tiré dessus. Ouais. Voilà. Ah c'est tout. Ah non il y a une deuxième page. Il a fait ce qu'il devait faire. Super. Ah il était bien content toi. Samuel serait alors tombé dans le fleuve, menotté et blessé. Ah mais il est peut-être même pas mort. Mais oui. Elle s'échappait avec lui ça y est. Et voilà. On a découvert. Et il n'aurait eu aucune chance de s'en sortir. Il n'aurait eu aucune chance de s'en sortir. Il ne me semble pas avoir parlé au brigadier Bonnel depuis l'incident. Ah donc ils n'ont pas parlé. Donc Bonnel moi j'ai quand même envie de le trouver. Oui mais on nous dit pas où il est. Personne nous dit on peut le trouver où les gars. Personne nous dit rien. Bon moi je pense qu'on a fait le tour. Ouais ouais. Je vous vois toutes les deux là en train de discuter. Je vous fais un petit signe genre en mode. Allez on va interroger le petit copain là. Parce qu'il y a peut-être des choses à apprendre aussi. Parce que pareil Gustave on sait pas où il est. Ouais. On nous a pas dit où il était. Donc pour l'instant tous ces gens on sait pas. Ok. Elle elle a disparu. Lui il est mort. On sait qu'ils entretenaient une relation cachée. Ah peut-être pas. Il est beau gosse. Il est beau gosse. Et il est beau gosse. Le brigadier il l'a shooté. Ça c'était son... Celui qui l'a recommandé. On se dit qu'éventuellement lui il l'avait missionné le... Et en fait après il était son amoureux donc il voulait pas voler les objets. Et du coup il a dû faire autrement. Ouais ouais. Allons parler aux petits copains. De toute façon la seule piste qu'on a là c'est le petit copain. On va à l'hôpital. Lucie tu connais le chemin non ? Allez vas-y. Ouais je connais le chemin. Allez vas-y. Au revoir à monsieur Arsui et tout sa famille. Ouais. En tout cas de sa femme. Et donc déjà je vais... Donc déjà on va aller se rendre... Déjà tu te rends... Dans ce lieu ? Ouais ouais on te suit jusqu'à la clinique Saint-Paul. Alors la salle d'attente de la clinique est remplie de patients à toute heure du jour et de la nuit. Ok. Une secrétaire qui est donc... La 17 ? La 17. Ouais. Je sais plus son nom. J'ai oublié son prénom aussi. Mais donc c'est l'amie des deux ? Angèle. Non. C'est pas Angèle. C'est Angèle. C'est ça. Elle est assise... Grâce à qui ? Ils se sont mis ensemble. Et... Hippolyte ? Ah oui. Ils se sont rencontrés. Voilà c'est ça. Et donc elle est assise derrière un comptoir blanc à l'autre bout de la pièce. Un coursier du journal s'approche de vous. Il m'a été indiqué que je pourrais vous trouver ici Victor. Le patron de... Ah il nous met la pression. Il nous met la pression. Il veut vous voir à la rédaction. Aussi vite que possible. Il y a des informations importantes pour vous. Oh. Après vous avoir transmis le message, le jeune homme vous fait un signe de sa casquette avant de partir en cours. Ok. Donc le gars arrive. Ouais le patron il vous attend vite 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 vite. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'on a pas le temps de fouiller le... Bah en fait ça veut dire... Bah il a à la fois des infos importantes en même temps on est sur place. Bah ouais. Moi j'ai envie de le dire... J'ai déjà... J'ai pas... J'ai envie de la questionner sur... Est-ce que ça... On a déjà perdu le temps là ? Bah ouais. Bah en fait il y a 20 minutes qui se sont passées le temps qu'on marche jusqu'à la clinique... Donc on va pas à la fin de mi-tour... Ouais moi je suis pour... Je sais pas mais je suis pour parler à Angèle et dire... D'abord Angèle. Vous avez vu Chloé il y a longtemps... Tu vois ? Et que après on retourne... Je sais pas vous en pensez quoi ? Moi je suis d'accord. En plus elle est juste devant nous donc. Ouais elle est là quoi. Alors bonjour comment puis-je vous aider ? Alors on aimerait en savoir un petit peu plus sur Chloé Lafitte. Allez. Qui apparemment a disparu. Chloé est ma meilleure amie et je m'inquiète vraiment pour elle. Mais je pense que ses parents exagèrent. Pourquoi pense-t-il qu'il lui est arrivé quelque chose ? Ils s'attendent vraiment à ce qu'elle leur dise tout ? J'ai l'impression qu'elle sait quelque chose moi. Oh la la la... Elle a 23 ans enfin ! N'a-t-elle pas le droit de mener sa propre vie ? Je pense qu'elle s'est encore disputée avec son père. Il se querelle tout le temps. Ah il nous a pas dit ça lui hein. Ouais enfin on a quand même bien senti que le père est mon... Oui c'était un peu compliqué ouais. C'était un peu compliqué ouais. Ah ah ! Ou peut-être a-t-elle eu des mots avec Hippolyte ? Euh je veux dire le docteur Rousseau ? Le numéro 4. Ouais donc le fameux Hippolyte quoi. Euh ouais mais là il y en a aussi le numéro 4. Et bien il est déjà en place c'est lui. Ah oui ! Ouais c'est lui. C'est lui c'est qu'elle commence à nous dire genre avec Hippolyte. Enfin je veux dire... Parce qu'en fait elle est avec Hippolyte ! Calme-toi sœurette. Calme-toi sœurette. Calme-toi sœurette. Je vois que je suis la pouche du bureau. Attends attends attends. Excusez-moi madame, excusez-nous. Excusez-nous. Euh... Parce qu'en fait tout le monde ! Euh ok. Et bien attends vous... Euh... Elle a fini ? Non on en a pas parce que c'est bientôt... Enfin donc les choses ont été un peu compliquées entre eux dernièrement. Donc visiblement avec Hippolyte. Ouais. Quel qu'il se soit passé je pense qu'elle a juste besoin d'un peu de temps pour qu'elle et qu'elle... Pour elle et qu'elle sera rapidement de retour. Ouais. Vous perdez votre temps il n'y a pas de quoi vous faire un article de première part. Ok mais alors du coup deux choses. Premièrement... Vas-y 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 vas-y. Moi je dis que la relation entre Hippolyte et Angèle est louche. Donc je lui poserai des questions sur Hippolyte. Et j'aimerais aussi lui poser des questions sur Samuel Ange. Parce qu'on ne doit pas quand même oublier que c'est sa meilleure amie. Et que si euh... Euh... Comment elle s'appelle Lafitte ? Lafitte. Si Chloé Lafitte s'est confiée sur des trucs à sa mère. Il y a quand même de fortes chances pour qu'elle s'est confiée aussi sur des informations auprès de sa meilleure amie. Ouais. Donc du coup... On l'interroge sur Hippolyte d'abord ? Ouais. Donc toi là tu vois la gamine, tu vois le premier jour de stage qui se pointe vers le comptoir. Docteur Rousseau s'il vous plaît ! Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le docteur euh... enfin Hippolyte... enfin le docteur Rousseau ? Ah bah le docteur Rousseau a dû répondre à un appel d'urgence, veuillez revenir plus tard si vous désirez lui parler. Ok donc il est pas là mais ce qui nous intéresse c'est quand même lui. Donc... Ah est-ce qu'elle connaît euh... c'est sa meilleure amie ? Oui. Donc... Voilà c'est ce que tu disais. Oui. On dit avant de partir... Non non mais... Oh et euh... si on l'interroge sur euh... Non non... Ah c'est ce que je viens de dire ! Ah 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 ! Eh ! Je vais le faire comme Marc Wilhelm. J'ai une idée. Ah 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 ! J'ai une petite idée. Si on allait interroger... Ah 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 ! Samuel ! Samuel ! Mais quelle bonne idée ! Merci ça arrête ! Ça arrête jamais pour toi ! Excusez-nous Madame Poussin parce qu'elle s'appelle Angèle Poussin. Euh... qu'est-ce que vous savez sur... Angèle Samuel ! Ang... Ah ! Angèle Samuel c'est elle qui s'appelle Angèle ! Samuel Ange ! Samuel Ange ! Alors elle nous dit... Oh oui Samuel ! J'aimerais tant qu'il soit encore vivant ! Chloé était très amoureuse de lui ! Même maintenant qu'elle est fiancée au docteur Rousseau, elle conserve la photographie de Samuel dans sa chambre. Pauvre Hippolyte ! Il mérite mieux ! Ouuuuh... Il mérite mieux ! Elle, elle, elle... Est-ce qu'il mériterait pas Angèle ? Elle le kiffe ! Elle le kiffe ! Elle le kiffe ! Elle kiffe le docteur ! C'est sûr ! C'est quand même bizarre parce que si elle kiffe le docteur, pourquoi elle les a mis ensemble ? Bah peut-être que... C'est peut-être pas elle qui a arrangé le truc ! Ouais ! Bon ! En tout cas, il y a notre boss qui nous dit les gars, les meufs, faut y aller là ! Ok ! Donc moi je dis direction salle de rédaction ! Ok ! On lui dit au revoir ! Au revoir madame Poussin ! Tu mènes l'expédition ! Allez vas-y ! J'y vais ? Ouh ! Ouh ! C'est parti ! La plupart... Sors ta bicyclette ! Papa ! La plupart de vos collègues sentent passer leur vie à la rédaction du journal Charlotte... Chacha ! Ouais ! Elle a à peine changé de position ! Ok ! Elle était comme ça ! On n'est pas revenu ! Elle est comme ça ! Devant son bureau ! Depuis votre dernier passage ! Jonas G. Jake Marr ! Jake Marr ! Méro 2 ! Méro 2 ! C'est notre boss ! Elle est occupée dans son bureau ! Elle est occupée dans son bureau ! Ok ! Et ben on va le voir ! Allez ! Alors excusez-nous boss ! On vient vous voir parce qu'apparemment vous nous avez demandé... Vous aviez des infos hyper importantes ! Bonne nouvelle Victor ! Ouais ! Et Lucie ! Et... Et Gladys ! Nous avons trouvé quelque chose de plus valorisant que de courir après une jeune fille riche et gâtée qui s'est enfuie de chez elle ! Ah bah super ! On... Non mais attends ! Ton oncle ! Le commissaire ! Donc le 3 ! Ouais ! C'est Norbert ? Viens l'appeler ! Norbert Lavelle ! Il voulait que je te transmette un message ! Quelqu'un s'est fait tirer dessus sur un grand boulevard ! La... Euh... Le lieu E ! Le lieu E ! Ah ! Vas-y et dégoûte-moi un bon article pour la une de demain ! Ok ! Alors est-ce qu'il y a... Vous pensez qu'il y a un lien entre tout ça ? Bah peut-être ! Bon de toute façon là notre boss en fait il nous dit bon euh... Les filles, les gars, en fait là euh... Ok ! Et alors là notre boss... Parce qu'en plus on nous dit à la clinique le mec, le... Hippolyte il est pas là ! Ok ! Pas là ! Donc on peut pas vraiment avancer ! Tu crois que c'est lui qui s'est fait tirer dessus sur un grand boulevard ? Oh non ! Je vais jouer ! Je vais jouer ! Je veux pas voir ça ! Je veux pas voir ça ! On va au boulevard ? Et bah ouais 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 ! On a aucune question lui ! Ouais ! Genre c'est rien du tout ! Alors en fait lui, lui il nous dit... C'est lui qui nous missionne alors s'il avait des infos... Ouais ouais ! C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ! T'as dit on aurait quand même pu lui poser des questions ! De quoi ? Non non ! Il faut lui dire au revoir ! Au tout début c'est lui poser des questions sur le sénateur ! Tu vois il lui dire... Bah je sais pas, est-ce qu'il y a des petites infos en ce moment tu vois ? Ouais ! Mais là je pense qu'on perdrait du temps... On y va alors ! A lui poser des questions sur tout le monde ! C'est à nous de... Donc je dis au revoir ! Ouais moi je pense ! Allez, emmène-nous au grand boulevard ! Let's go ! On y va ! Allez ! Au milieu de la rue près d'une boucherie... Waouh ! On est donc sur une scène de crime ! Je vous le dis ! Jour 1, il est 10h40 ! Au milieu de la rue près d'une boucherie... Un corps repose au sol... Recouvert... D'un manteau ! Votre oncle, le commissaire Norbert Lavel... Est juste à côté... Donc on peut le mettre... Il est là ! Ok ! Il est juste à côté... À côté... Accompagné par un autre policier en uniforme... D'après vous ! Le brigadier ! Oui madame ! Oui vas-y ! Et un homme grand et à la forte carrure... Le 18... On l'a pas lui hein ! Non je crois pas ! C'est un pompier ! Pourquoi ? Le 18... Ah ! Ok ! Je sais pas si on peut couper ça... Mais si vous venez d'y assister... Merci d'être resté ! Merci d'être resté ! Je suis mon meilleur public ! Ensuite ! Donc suivant ! On a pas le truc de... L'encadrer pour rechercher des indices... Donc... Nous on voit notre oncle ! On va le voir direct ! On court on va le voir ! On va le voir ! Salut tonton ! Victor ! Ravi que t'aies pu venir ! Tu vas pouvoir m'aider sur ce meurtre ! T'es un jeune homme si intelligent ! Et toi et ta sœurette ! Et puis... Bonjour madame ! Tu me rappelles tellement ton père... Qu'il repose en paix ! C'était un détective brillant ! Le meilleur policier de la ville ! Jette un œil à cet homme ! Votre oncle Norbert... Soulève le vêtement... Révélant le visage du défunt ! Je voulais vous faire un petit peu de suspense ! Non il est pas là ! C'est le 19 ! Ok ! Il s'appelle... Robert Pelletier ! Et il travaillait chez un photographe tout proche... Près des Halles ! Non mais écoute Gladys si tu veux pas... Tu veux pas hein ! Alors... Donc... On nous dit que ce Robert Pelletier travaillait chez un photographe tout proche... Tout près... Ouais tout proche donc près des Halles ! Du moins c'est ce que le témoin 18... Donc... L'homme à la forte carvure... Le pompier ! Le pompier ! Je suis sûre il est pompier moi ! Apparemment le pompier... Apparemment c'est ce que le pompier vient de nous dire... D'accord ? Comment il s'appelle ? Euh... Le... Robert Pelletier ! Ouais la victime c'est Robert Pelletier ! P-E-L-T-I-E-R ! Alors... Notre oncle il continue... Il nous dit... On a fouillé les poches de la victime... On a découvert... Tenez... Cette photo ! C'est l'énigme numéro 3 ! Ah ! Enfin une énigme ! Une photo... Énigme numéro 3... Ainsi qu'une carte de visite d'un hôtel des ventes... C'est... N ! Tac ! Ok ! Je la mets où la photo ? Eh ben tu peux la... Mets-la sur notre tableau... Enfin sur notre plateau... Et puis on... Au moins on l'a ! Ok ! Donc... En fouillant donc les poches de la victime... On découvre cette photo... Une carte de visite d'un hôtel des ventes... Donc euh... Le lieu N... Situé près de la station du métro... Peut-être pourrais-tu aller y faire un tour... Je n'ai pas d'autres hommes à envoyer là-bas... Tu sais que j'ai récemment demandé à la préfecture d'avoir des renforts n'est-ce pas ? Elle a encore refusé... Comment suis-je censée combattre le crime dans cette ville... Juste avec le brigadier Bonnel et moi-même ? Et devine quelle est la priorité de la police en ce moment ? Retrouver la fille du sénateur ? Sérieusement ? Alors que les russes sont remplis de voleurs, de voyous et d'anarchistes... Sans compter les bandits comme Gustave de Clairefontaine ? C'est un bandit ! Bandit ! De toute façon euh... On le sentait pas lui depuis le début hein... Bah moi je pense qu'il faut faire confiance à la femme du sénateur... Suivant... Euh... Alors... Est-ce qu'on peut lui poser une question sur Gustave ? Sur Gustave ? Ouais ouais... Ouais t'as raison... T'as raison... Alors... Il nous dit... Ah oui... Gustave de Clairefontaine ? Je rêve de pouvoir traîner cette crapule devant la justice... Tout le monde sait qu'il est impliqué dans des affaires de corruption, de vente d'armes illégales... Ouh... La dague... Et dans d'autres activités criminelles... Peut-être même... Des meurtres... Nous n'avons jamais pu prouver son implication directe... Il a de l'argent et des amis puissants parmi les politiciens et les hommes d'affaires... Il se pense intouchable... Mais j'ai juré de le faire chuter... Au fil des ans j'ai rassemblé des renseignements sur les différents biens immobiliers qu'il possède... Tiens... Prends ce plan... Cinq... Et six... En énigmes... En énigmes ? Ouais... C'est une première enquête bien fournie... Il y a plein de trucs là... Et du coup... Ça... Il va se passer quelque chose là... Il va se passer quelque chose... Cinq... Cinq... Et six... Ok... Joli... J'ai indiqué les cinq appartements que Gustave possède dans le centre-ville... Donc ils sont numérotés, entourés en rouge... De un à cinq... Je suis certain que tu trouveras des preuves compromettantes dans l'un d'entre eux au moins... Je ne peux pas obtenir un mandat de perquisition tant que nous n'avons pas de preuves de la présence de quelque chose de suspect dans l'un de ses appartements... Ok... Donc ça va s'y lier parce qu'il va sûrement avoir le bouquin, il va sûrement avoir la dague... Si tu parviens à découvrir quelque chose, fais-le moi savoir immédiatement... Une énigme avec un plan, c'est vraiment votre tasse de thé... Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui puisse justifier un mandat de perquisition pour l'un des appartements... Parlez à votre oncle du plan six... Pour activer l'interface de l'énigme... Ok ? Ok... Ok... Là ce qu'il faut... On a... J... Les Halles... Les Halles... Où travaillait celui qui a été tué... Où bossait... Pardon... Où bossait... Celui qui a été tué... Pelletier... C'est le jeune là... N... On a découvert dans ses poches donc... La photo... Et... Donc c'est avec sûrement... Ah... Est-ce que c'est lié à des endroits ça... Peut-être pas... Je sais pas... C'est peut-être les ronds... Ah non il y en a autant... Ah non il y en a pas autant que... Et... On a trouvé en fait une carte de visite de l'hôtel... Qui est située dans ce quartier là... Dans le quartier N... Donc la question c'est... Euh... Est-ce qu'on va voir... Le photographe chez qui... Il travaillait... Est-ce qu'on se rend à l'hôtel... Pour savoir... Voilà... Euh... Ou alors est-ce que... On demande aussi euh... Oui... Toi... Toi... Bah... Est-ce que du coup... On en profiterait pas pour demander à... Parler au Brigadier ? Bah ouais... On est là... Ah bah oui... Parce que du coup il est sur place... Il est sur place... Vas-y... Hello Brigadier... Euh... Moi Brigadier Bonnel... Comment puis-je vous aider ? Et ben... On va lui poser des questions sur... On lui parle de Samuel... Samuel... Ah... Ah... Ah ouais... On va foutre... On attend l'approbation... Tu sais genre... Le bazar... Excuse-moi frérot... Mais c'est mon maître de stage... Ah ah ah... Vous ne connaissez pas encore cette histoire ? Hum hum... 1894... Le sénateur Laffitte a surpris Samuel Ange en train de voler des objets de valeur chez lui... Ok... Il a appelé la police... Et j'ai eu le malchance d'être au service ce soir-là... Je suis arrivée... J'ai arrêté Samuel Ange et je l'ai menotté... Cependant alors que nous repartions vers le commissariat, cet idiot a tenté de s'échapper... Il a commencé à courir le long du pont... Qu'étais-je censé faire ? Je lui ai tiré dessus et est tombé dans le fleuve, blessé et menotté... Il n'a vraiment pas eu de chance... Ouais... Est-ce qu'on parle du principe que personne ne ment dans cette histoire ? Bah non... Il y a forcément des gens qui... Tu vois... Déjà regarde le padre... Le padre il nous dit pas... Bon... La fille... Le truc... Bon... Euh... Ok... Donc on n'interroge pas... En fait ce qu'il nous... Ce qu'il nous faut là... Les petits trucs qu'il nous faut c'est... Résoudre cette énigme... Ouais... Pour pouvoir aller fouiller chez Gustave... Ouais... Pour... Essayer de l'incriminer... Pour peut-être... Lui il va sûrement répondre à des choses concernant Samuel... Ok... Concernant cette jeune femme... Enfin il y a un truc qui est en train de se tramer... Voilà... Et on n'interroge pas les autres quand on bouge là ça... Bah... Ah bah si le pompier... Enfin... Peut-être qu'on lui demande... Bah si on va peut-être lui poser des questions au témoin... Mais après le témoin il nous a dit... Bah... Euh... Je sais que... Il travaillait là... Enfin... Il n'a rien vu de particulier... Ok... Donc du coup... Je sais pas... On lui pose des questions au témoin ? Vas-y... On est là... Au revoir Léon... Salut Léon... Témoin... Vas-y... Le pompier... C'est un scandale ! Les gens se font assassiner... Dans la rue... Et personne ne fait rien... C'est pas possible... Dans la rue... Et personne ne s'en émeut... Ah... Ah... Ne s'en émeut... J'ai été la seule... Le seul à tenter quelque chose... Super... Ok... Et vous avez vu ce jeune homme du coup là ? C'est ce jeune homme... Il lui est arrivé quoi ? Pauvre Robert... Je le connaissais un peu... Ah... Il travaillait chez le photographe... Situé près du... À la Algie... Ok... Ça c'est bon... Aujourd'hui... À environ 8h du matin... Il est venu dans ma boutique... Pour savoir si je pouvais lui trouver... De la gélatine de bonne qualité... Pour faire des émulsions photographiques... Ok... Ok... Juste après son départ... J'ai entendu des coups de feu... Lorsque je me suis précipité à l'extérieur... Robert était étendu sur le sol... Et un homme prenait la fuite... Je l'ai poursuivi... Et lui ai lancé mon hachoir... Ah ouais... Ouh... Je l'ai touché... Ah... Mais c'est alors... Qu'il a fait demi-tour... Et qu'il m'a tiré dessus... J'ai esquivé le tir... Et je l'ai laissé s'enfuir... Qu'étais-je supposée faire d'autres... J'espère que la police va arrêter ce salopard... Je n'ai pas distinctement vu son visage... Mais vous devriez rechercher une personne... Qui a une blessure récente au bras... Objet... 15... Objet spécial ? 15 du coup ? Ouais... C'est le dernier... Dans les bleus ? Une blessure... Ouais... Dans les bleus... Ok... Suivant... Ah la clinique ! Le mec il est allé à la clinique ? Ah bah oui... Ouais mais peut-être pas... Bah tu crois ? Peut-être pas... Bah je sais pas... Mais le gars il est allé se faire soigner... Tu vois peut-être que... Ah oui... On pouvait pas le trouver... Il avait un rendez-vous important... Et qui sait ? Ça sent mauvais tout ça... Donc là du coup on va à la clinique ? Non je pense que... Je pense que déjà... Déjà euh... On va à l'hôtel ? Bah moi j'aimerais bien... Scanner déjà aussi nos... Nos photographies là... Bah oui ? Parce qu'on sait pas en fait ce qu'il y a dessus... Donc on y va ? Bah ouais tu peux dire au revoir... Au revoir à René... A René Besson... René Besson est notre témoin... Et moi j'aimerais juste regarder de plus près... Ce qu'on a vu là dessus là... C'est une photographie représentant les objets éparses sur un bureau... Un dessin étrange occupe le centre... Ok... Ok... Et euh... Après on peut aussi aller au journal parce qu'elle elle peut nous aider quoi... Elle elle peut nous aider si on a rien... Après on a pas rien... Si ? Bah pour l'instant on a juste une... On a juste... On a juste... On a sa photo... Enfin la photo... Et euh... Et euh... Et une carte de visite de l'hôtel... Donc est-ce qu'à l'hôtel il a vu quelqu'un ? Est-ce que... Et la J c'est quoi déjà ? Le J c'est là où il travaille... Ouais... Il travaille vers les Halles... Qui travaille ? Euh... Notre victime... Robert Pelletier... Ok... Euh... Bah... L'hôtel c'était quoi déjà le truc de l'hôtel ? L'hôtel c'est qu'en fait on a retrouvé une carte de visite de l'hôtel... Ah bah oui... C'est pour ça... Du coup il y est allé... Ah mais il va y avoir un truc à l'hôtel... Un truc qui se passe... Parce qu'il y a peut-être ses affaires... À l'hôtel... À l'hôtel... Donc on va à l'hôtel... Parce qu'il a vu quelque chose à l'hôtel... Ouais... Moi je... Moi je... Moi je me dis... Y'a... Un truc qui dit... Une carte de visite... Vas-y let's go... Vous entrez dans une pièce immense... Remplie d'objets anciens et de sculptures ouvragés... Les murs sont à peine visibles derrière les tableaux encadrés... Et les rayonnages sur lesquels sont présentés des livres... Des percelets... De la porcelaine... Et d'autres babioles... Ma phrase n'a aucun sens... Le propriétaire... 30... S'approche de vous... Avec un large sourire... Ok... Bonjour madame... Voilà... Est-ce que t'as envie de lui parler ? Bah... Ouais... Vas-y... Je vais lui parler... Bonjour madame... Excusez-nous... On intervient... On travaille aux Nouvelles de Paris... Elle me dit... Clémentine Ferret... Elle s'appelle... Elle me dit... Bienvenue à l'hôtel des ventes d'antiquités... Oh... Tout se regroupe... On a bien fait venir... On n'a pas perdu notre journée... Puis je vous demandais si vous êtes intéressé par un achat ou une vente... Alors écoute madame... Je suis pas intéressé par un achat ou une vente... Je suis intéressé par ce jeune homme moi... Ouais ouais... Et on pourrait lui parler du manuel aussi... Assassiné ? C'est particulièrement triste... Je l'ai rencontré pour la première fois il y a deux semaines... Il est venu et m'a expliqué qu'il avait hérité de certaines antiquités... Pour la plupart... Des livres... Il voulait que j'en estime la valeur... Il m'a même montré des photographies de certaines d'entre elles... Des photographies de certaines d'entre elles... Je vais pas prendre le... C'était ça peut-être non ? Je sais pas... Est-ce que vous avez vu ce livre là ? La chronique médiévale qui a été volée au sénateur Laffitte... En 1894... En 1894 elle a été volée ? Ah bah oui c'est quand... Ah oui c'est quand il est mort... Oui c'est ça... Celle qui relate l'histoire de la famille Clairefontaine... Gustave ! Ah ! Gustave ! Gus Gus ! Pendant cette époque... Le sénateur... Donc Arthur Laffitte... M'a demandé de lui faire savoir si j'apprends que quelqu'un cherche à la vendre... Après toutes ces années... Le livre n'a toujours pas fait refaire surface... Si vous obtenez des infos à ce sujet... Je peux vous proposer de l'argent en échange... Personne n'a besoin de savoir... Ok... Pardon excuse-moi mais Gustave... Excuse-moi madame mais Gustave Clairefontaine... Ah bah c'est un de nos meilleurs clients ! Il nous a acheté de nombreux objets au fil des ans... Lorsqu'il vient pour acquérir des objets en relation avec l'histoire de sa famille... Ah il regarde pas à la dépense... Ah non... Il y va... Ok... Alors... Bon... C'est bien parce qu'on sait déjà des petites choses... Et donc on sait que là c'est un hôtel mais qu'en fait ça se vend des antiquités... Est-ce que... Euh... Alors elle nous dit assassiné... Il est venu etc... Etc... Bon... On peut pas... On l'a trouvé déjà cet indice là... Ça c'est dans les poches... Genre on sait pas... Ouais... Est-ce que ça vous parle ? Je n'ai vraiment rien à vous dire sur ce sujet... Bon bon... Ça lui parle pas du tout... Euh... Est-ce qu'il n'irait pas à la clinique... Voir s'il y a quelqu'un comme tu disais... Bah moi... Ouais mais en même temps... Est-ce que... Avant toute chose... Toi tu vas y voir Chacha ? Bah en fait moi j'irai voir Charlotte... J'aime bien Chacha ! Bah j'aime bien Chacha ! Et j'aime bien le fait qu'on puisse... Parce qu'apparemment... On nous dit quand même... Euh... Les gars... Les filles là... En fait ce qu'il se passe c'est là-dessus quoi... Ok... On y va ? Allez... La plupart de vos collègues... Voilà... Sans passer leur vie... À la rédaction... Euh... Excuse-moi Charlotte... Je voudrais pas te faire changer de position 50 fois... Si t'as du mal avec une indique je serais ravi de t'aider... Bien sûr... Euh... Charlotte Hibou elle s'appelle... Alors... J'ai trouvé ça dans la poche d'une victime... Tu n'as pas trouvé tous les éléments nécessaires à la résolution de cette énigme... Ah ouais... Elle en sait beaucoup quoi... Et est-ce que... Est-ce que le plan... Est-ce que le plan te parle ? Ce plan... Peut être utilisé pour plusieurs énigmes... Cependant pour le moment... Tu ne disposes... Tu ne disposes pas... Disposes pas pardon... De tous les éléments permettant de résoudre la première... Ok... Ah ouais... Donc on a pas... Elle a pas d'indice à nous donner en fait particulièrement... Euh... Euh... Mais moi je trouve que c'est une bonne idée... Ah là là on est bête... Qu'est-ce qu'il y a ? On aurait dû parler de l'arme... De la dague... Ah... La nana... Ouais mais elle est... Ah oui si... Oui c'est vrai... Ah ouais... Est-ce qu'on y retourne ou pas ? Il est midi... On va la déranger pendant sa pause repas... C'est pas très grave... Ouais... Mais en fait peut-être... Oui... Ouais... Ouais... Ou pas hein... Si si moi je suis d'accord... Je suis d'accord... T'en penses quoi ? Ouais... Moi je suis d'accord aussi qu'il faudrait qu'on aille à l'hôpital... Pour essayer d'en savoir plus... Ouais c'est ça... Parce qu'il y a un gars blessé... Il y a l'arme blanche médiévale... Et puis on a toujours pas parlé à Hippolyte hein... Il faudrait peut-être qu'on essaie... Et ouais mais il était pas là... Ouais... Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit mince... Et puis... Vas-y... Et on est toujours pas allés... On court... On est toujours pas allés... Et on retourne ici... À son travail... Oui... Alors... Bonjour... Je lui pose des questions à elle... Bien sûr vas-y... Rebonjour, coucou... Oh c'est encore vous ! Toujours pas envie... Toujours pas envie de faire affaire... Non madame non non... Donc non... On a pas que ça à faire... Et donc du coup on lui pose la question... Est-ce que vous avez vu une dague ressemblant à ceci... Madame Ferret ? Si j'en crois vos descriptions... Il s'agit d'une dague médiévale... Soit d'une réplique... Une réplique... Pardon... Une réplique... Ouais... Presque parfaite... Le lion sur le pommeau correspond probablement aux armoires de quelqu'un... Ah bah de... Claire Fontaine... Claire Fontaine... Bah elle ne sait pas plus... Qu'est-ce qu'on fait ? C'était pas non plus foufou... Ouais c'était pas foufou... Et on peut lui poser une question sur Chloé... Genre on sait jamais s'il y a un lien... Ah est-ce que vous avez déjà vu cette demoiselle là ? Ouais... Attends mais attends parce que... Ah oui elle connaît Claire Fontaine... Oui... Donc c'est lui... Il volait pour Gustave... Est-ce qu'elle a déjà vu cet homme là... Venir... Elle lui a déjà posé des questions... Bah oui parce qu'elle est au courant du truc qui a été volé... Ça elle le sait... Elle doit sûrement savoir si c'est Samuel... Ah oui elle le sait... Qu'est-ce que tu veux quand même dire sur Chloé ? Bah juste dire... Je sais pas... Ouais vas-y vas-y... En fait on recherche cette jeune femme... Ok... Elle l'a jamais rencontrée... Elle l'a jamais rencontrée ? Non... Bah alors euh... Pareil on est pas allé voir au travail de ce... Non mais on a personne à qui interroger... Mais quand on va arriver là-bas il y aura sûrement quelqu'un... Ouais... Qui va pouvoir nous parler de lui en fait... Ok bah... Donc on fait ça avant ? Enfin on lui dit au revoir... Ciao ! Allez ciao ! Toi tu tirerais la clinique ? Non 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 mais t'as raison... Allez bah on va à côté... Peut-être que c'est pas très loin... Et là en fait c'est pour trouver les pistes... Alors... On arrive devant une boutique de photographes... Si tu aurais choisi d'un immeuble... Ok... A l'intérieur il y a un vieil homme... C'est le numéro 9... Qui est occupé à faire sécher des photographies toutes fraîches... Ok... Ok... Super... On va le voir... Bah je pense hein... Et bah... Bonjour monsieur... Excusez-nous de vous déranger... Les nouvelles de Paris... Donc Maurice... Bonjour Cam... Comment puis-je vous aider ? Euh... Comment vous pouvez nous aider ? Ah non... Euh... Vous connaissez Robert Pelletier ? Pelletier ? J'ai décidé... Robert Pelletier ça vous parle ? Quoi ? Robert est mort ? Il était pas court... Que s'est-il passé ? Mon dieu ! Robert était mon apprenti ! Un garçon très doué ! Il était comme mon fils... Comme un fils pour moi ! Tu vois comment ça finit les apprentis ? Elle est bien cette première journée ! Non ! Il imaginait qu'il reprendrait sa boutique un jour... Mais maintenant il est mort ? Je l'ai souvent averti que travailler avec des... Avec Clairefontaine... Travailler avec des Clairefontaine... C'était se tirer une balle dans le pied... Et que cela finirait mal pour lui tôt ou tard... Il ne m'a jamais écouté ! J'espère que vous trouverez le meurtrier... Quel qu'il soit ! Lorsque je suis arrivé ce matin j'ai découvert cette photographie... C'est la numéro 4... C'est là dedans... Dans les lignes... Numéro 4 ! Sur la table ! Robert a dû l'oublier ! Peut-être vous sera-t-elle utile ! Trop bien ! Alors là direct faut qu'on regarde... Faut qu'on check la photo ! Ce serait-il pas ? Le manuel ? Il y a un bouquin ! Il a pris une photo ! Et dans l'hôtel peut-être ? Ah dans le... Ah ouais... Oui parce que... Ah mais j'ai pas vu tout à l'heure... Il y avait rien qui nous faisait de chercher des indices à l'hôtel ! Non ! Ouais il y avait rien ! Donc on pouvait pas même... Mais peut-être qu'on voulait lui demander... D'aller dans la chambre ! Parce que peut-être qu'elle va le reconnaître ! Bah non mais là déjà... En fait regardons la photo ! Ah mais on lui pose une question pas à lui alors ! Bah tu lui dis au revoir ! Ah ou euh... Je pense qu'il est pas au courant parce qu'il a jamais vu la photo ! Bah je sais pas ça vous... Ah oui il t'a dit... Bah il a juste dit moi j'ai trouvé cette photo quoi ! Ouais bah voilà ! Et je pense qu'on... Là nous... Quand il nous tend la photo... Allez bon... On la regarde... Ok rien d'intéressant ! Dans cette catégorie ? Ouais parce que c'est l'énigme ! Mais du coup ça veut dire que peut-être... Mais peut-être que c'est une chambre de l'hôtel ! Ah ! Parce que c'est là qu'il était... Bah c'est une vue... Il y a une vue sur Notre-Dame là ! Bah... Il y a une vue sur Notre-Dame ! C'est un des appartements... Ah ! C'est l'appartement ! Ah ! Mais on est bête ! Donc Notre-Dame est là ! Ouais ! Et il y a une vue sur Notre-Dame ! Et les tours elles sont là ! Donc c'est les 4 ! Donc ça veut dire que ça peut être le 3 ! C'est le 3 ! On va au 3 ! C'est le 3 ! Ouais ! Donc ça veut dire que... Le bouquin... Le bouquin... Il est chez Clairefontaine ! Il est au 3 ! Il est dans une des... Et bien je pense qu'il faut aller à la salle de rédaction... Et montrer à notre boss... Qu'on a cette photo ! Ok ! Qui montre une vue de... Ok ! Notre victime etc... Ah non ! Au commissaire ! C'est le commissaire qui nous a demandé ! Qui nous dit... J'ai un mandat parce que... Ah oui 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 ! Sur la victime j'ai retrouvé cette photo ! Ok ! Oui bien sûr ! Donc on retourne sur le crime ! Et bien ouais ! Tu veux y aller ? Allez vas-y j'y vais ! J'avance ! Je... vais... Hop ! Le corps a été transporté à la morgue ! Mais votre oncle Norbert... Donc le corps n'est plus là ! Euh... Mais votre oncle... Attends je vais le mettre... Euh... Je vais le mettre là ! Comme ça on se rappelle ! Et le brigadier Bonnel sont toujours en train d'inspecter la scène du crime ! Le boucher... Qui a été témoin du crime a décidé de fermer tôt ! Mais vous pourrez sans doute le trouver dans son appartement qui se trouve juste au-dessus de sa boutique ! On a toujours pas de truc pour analyser la scène de crime ! C'est pas... Mais là on va le voir ! Euh... Tonton ! Ouais ! J'ai découvert quelque chose sur le meurtre en fait ! On a trouvé avec... Une photo ! On a trouvé cette photo ! Je ne suis pas un expert en livres anciens ! Est-ce que tu penses qu'il s'agit de la chronique volée ? Donc le livre 8 ! Dont le sénateur Lafitte t'a parlé ! Ce serait parfait si tu parvenais à le retrouver ! Ok ! J'ai envie de lui dire... J'ai envie de lui dire... Si montre-lu la carte ! Ouais j'ai envie de lui dire ça moi ! C'est le 3 ! Très bien ! Jetons un oeil au plan ! Ouh ! Est-ce que tu as des preuves qui pourraient justifier la fouille d'un des appartements de Gustave de Clairfontaine noté sur le plan ? Bah oui ! Oui ! Appartement 3 on dirait ! Oui ! 3 du coup ! De quelle preuve ou de quel témoignage il se peut... Bah de 3 ! Bah de la photo ! Bah du coup c'est la photo hein ! On dirait... La photo hein ! Tu as raison ! Ouh ! Il semblerait que la photographie a été prise dans l'appartement de la famille Clairfontaine donc... Note Gustave ! Sur le quai Saint-Michel ! G ! Ok ! Et oui ! G ! Un petit peu de place ! Le quai Saint-Michel ! Vas-y on va sur un peu de place ! Hop ! C'est bon ? Je mets les cartes de côté ! C'est là que se trouve le livre volé ! Nous pouvons demander une autorisation écrite du juste d'instruction pour perquisitionner l'appartement ! Viens avec moi ! Vous suivez votre oncle Norbert et le brigadier Bonnel jusqu'à la préfecture où ils établissent un mandat de perquisition. Vous vous rendez ensuite tous les trois à l'appartement que vous avez identifié. G ! Donc Bonnel et notre oncle. Direction G ! Bien sûr ! Tac tac ! Parfait ! Il est situé dans un bâtiment luxueux et prestigieux juste à côté de la Seine. Ok ? Personne ne répond à la porte et votre oncle Norbert utilise donc un lourd pied de biche qu'il a apporté. Vous ne l'avez pas vu aussi content et plein d'énergie depuis longtemps. C'est vrai qu'on s'ennuyait un peu, il n'y avait pas beaucoup d'enquête là. Vous ne trouvez personne lorsque vous entrez dans la résidence. Et vous pouvez donc fouiller l'appartement ! Oui mesdames ! Tu peux le faire ? Bah non autrement allez-y hein ! Ne vous battez pas ! Allez ! Allez vas-y, mets-toi là et nous comme ça on s'y met ! Aaaaah ! Donc recherchez des indices. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors... Qu'est-ce que tu vois ? Donc il y a un journal, Le Petit Parisien, avec un stylo plume. Ok, il y a un bureau. Il y a un tapis par terre, ancien. Il y a un coffre fort. Il y a des assiettes en porcelaine, numérotées 1, 2, 3, 4, 5... Vaisselle, vaisselle, vaisselle ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah ! Il y a un blason, il y a un blason ! Attends ! Allez on a la vaisselle ! Il y a un blason avec un lion ! Ah bien wesh ! Il y a un blason avec un lion. Jette des coups... Euh... Attends il y a des massages... Signe le symbole, signe le symbole ! Il y a un portrait, il y a un portrait, une peinture, un portrait, avec un nom en dessous. Il y a un petit meuble, une plante... Un tableau ? Au loin... Au loin il y a un piano il me semble... Ah ! Et il y a pas le bouquin ? Il y a encore le piano... Ah si il y est ! Non j'ai pas le bouquin... Oh ça va vite ! On fait un deuxième tour ou pas ? Je veux bien faire un deuxième tour moi ! Tiens je te vous laisse ça ? Yes ! Je fais un deuxième tour ! Je check ! Vas-y ! J'ai confiance en la sœurette mais je te vois en train de dire... Y'a ça ! Alors j'avais repéré plein de trucs déjà mais la première fois ! On a récupéré plein de trucs c'est trop bien ! Allez vous êtes prêtes ? Oui ! Allez ! Alors chercher des indices... 100, 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti ! Alors en effet il y a le plancher, le tapis, des plantes vertes, des fauteuils, y'a un meuble avec de la vaisselle, y'a le coffre fort c'est sûr ! Au dessus y'a le tableau avec... J'ai pas le... Ah ! L'armoirie, le lion ! Y'a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Grande assiette vaisselle en porcelaine je pense ! Y'a le petit parisien qui est posé sur le bureau ! Non j'avais ça ! Avec un style... Ah ! C'est la dague je pense non ? C'est une plume non ? Je sais pas ! C'est pas la dague ! C'est un matériel ! Ah c'est une plume, t'as raison ! On voit bien Notre-Dame, c'est la vue sur la photo ! Donc fenêtres et portes ! Ouais ! Ah y'a un tableau avec deux... Ah ! Un portrait ! Ohlolo ! Qui c'est cette personne ? Une personne barbu ! Est-ce que la plume ce serait pas dans le petit ? Mais j'ai... Et matière d'écriture ! Ouais ! Alors ? On est bon ? Du coup t'as trouvé quoi de plus que moi ? Rien s'arrête, t'as raison ! T'es la meilleure ! C'est la meilleure ! On a tout ça ! Tiens ! On a beaucoup de choses ! Alors vas-y ! Ça t'en va galère ! Eh ben... Déjà... On va... Enlever le plan ! Je vais porter fenêtre ! De toute façon le plan... Regarde on va faire ça regarde ! C'est la fenêtre de la photographie numéro 4 ! Outre ce détail, rien d'intéressant ! Ah t'as choisi, t'as commencé par ça toi ! En fait moi j'arrive par la fenêtre, je dis ok... Le matériel d'écriture ! Vas-y ! Allez, matériel d'écriture ! Alors... Le stylo a l'air d'être onéreux ! Au delà de ce détail, rien d'autre d'intéressant ! Y'avait quoi ? Y'avait la vaisselle qui fait bizarre là ? C'est bien ! Y'avait le symbole là ! Le lion ! Ouais grave ! Le lion ! Signé symbole ! Je réfléchis ! Un blason avec des... Un blason c'est le mot que je cherchais ! Un blason avec des armoiries représentant un lion rampant et accroché au mur ! Ah c'est nice ! Nouvel indice ! Bien ouège ! Y'avait le tableau là ? Le tableau ! Tableau et croquis ! Un noble plein de dignité et revêtu d'une tenue médiévale vous fixe depuis le portrait ! La description accrochée en dessous indique Hubert de Clairefontaine ! Ok ! Nouvel indice ! Bravo ! Moi ce qu'il me reste j'ai la vaisselle, les objets de décor... La vaisselle ! Ouais 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 carrément ! A fond ! Vaisselle ! Une collection d'assiettes de Chine est exposée sur un vaisselier ! Chose intéressante, chaque assiette est accompagnée d'une plaque portant un numéro ! Pareil, nouvel indice sur le rouge ! Oh ! Est-ce qu'ils étaient placés dans ce sens là ? Genre non ! Ouah ! Bien vu ! Bien vu ! J'ai pas vu mais... Mais oui ! Et le petit parisien ! Ah oui c'est les assiettes ! Y'avait le petit parisien et la plume ! Et bah donc du coup c'était 1, 2, 3, 4, 5... Donc c'était ça le numéro ! C'était comme ça ! Ouais ! Et c'était en ordre ! 1, 3, 6... Le coffre-fort ! Ah oui ! Ok 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 ! Ok ! Objets de déco, lettres, messages, papiers... Bah on avait pas parce qu'ils sont déjà là-bas ! Ah alors attends ! Ils ont peut-être posé le meuble alors ! Regarde ! Si je scanne meubles... Y'a rien d'intéressant ! Ou alors la boîte ! Boîte et paquets ! C'est le coffre-fort ! Mince, 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 mince ! Y'avait pas de messages ? Ah ou alors ! Attends ! Est-ce que je scanne... Ah l'indice ! Tu crois ? Bah de toute façon c'est ça hein ! Bah ouais j'ai l'impression ! Y'a rien d'intéressant ! Ok ok vas-y ! Il me reste ça ! Est-ce que je prends quelque chose ? Objets de déco ! Bah c'est les assiettes ! La pièce est décorée avec de nombreuses oeuvres d'art ! Parmi les objets présentés vous remarquez un grand portrait ! Donc on l'a déjà vu c'est le 21 tableau et croquis ! Une collection d'assiettes de Chine ! 20 on l'a vu aussi ! Et un blason 37 ! Scanner les cartes respectives pour en apprendre plus sur ces objets ! C'est fait ! Donc objet de déco ! C'était un truc général ! Ok ! Aïe 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 ! Y'avait des papiers, des lettres et messages ? Parce que je veux dire on avait donc visiblement ! Y'avait quelque chose ? Bah y'avait... C'était papier, c'était livre et magasin... Y'avait le petit parisien quoi ! Bah on peut peut-être voir si c'est un lien ! Allez ! Un journal 24 est posé sur le bureau ! 24 ! On l'a ou pas déjà ? Ah non c'est ta tête là-bas alors ! Y'a un truc 24 ! Journal ! Livre et magazine ! C'est ça ! C'est ça que je cherchais ! Donc ça veut dire que le papier il peut retourner dans les indices Gladys ! Est-ce que lettres et messages ? Bah est-ce qu'on regarde pas plus tôt tu vois ? Comme ça on récupère le journal ! Ah c'était clé, c'est erreur le cas ! Vous remarquez un journal posé sur le bureau, il s'agit du petit parisien ! Oui, votre redoutable concurrent ! Sale ! Cette journée ! Dans la marge de la première page, quelqu'un a écrit une note qui ressemble à une liste de choses à faire. La note dans la marge du journal indique Demandez une faveur à la fille, en contrepartie de la laisser voir Samuel ! Il est vivant ! Je le savais ! Résoudre le souci du photographe indiscret, donc là on l'a tué, c'est fait ! Appeler le docteur Rousseau à la clinique Saint-Paul parce qu'il doit être blessé ! Il doit être blessé ! Ou alors il est dans la combine quoi ! Renvoyer Samuel à la ciota ! Samuel il est vivant ! Bah on le sait que c'est du coup oui ! Oui pardon ! On s'en doutait ! Ok ! C'est un gros indice ! Gros indice ! Donc ! Donc ! Est-ce qu'on en fait quelque chose ? Lettres et messages, bah y'a pas de lettres en fait ! C'était le journal ! Moi ce qui m'embête c'est le coffre ! Mais elle a vu serrure là-bas ! Je sais pas si on peut le prendre ! Ah ! Clé serrure ! Bah, normalement pour prendre les indices, t'es censé rechercher des indices quoi ! Donc on est censé faire avancer le truc de 5 minutes ! Donc on peut partir du principe qu'on a pas assez cherché donc il faut rechercher ! Bah ouais ! On fait ça ? Ouais ! Allez ! Je le relance ! Tu regardes ? J'ai pas encore regardé ! Ouais ! Comme ça tu re-check, tu re-check, tu re-check ! On repart pour 40 secondes ! Allez c'est parti ! En effet on va se mettre à fond dessus parce que c'est clé, c'est errure ! Donc oui, le coffre il est où ? Ok c'est un coffre, visiblement je pense que c'est avec des numéros à mon avis parce que ça se tourne et donc c'est un coffre comme ça ! Ouais c'est ça ! Donc je pense que c'est clé, c'est errure ! Et puis le blason, la vaisselle, donc c'est bien ! C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Ouais c'est ça ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Donc c'est ok ! Ouais il y a d'autres armoires avec de la vaisselle ! Je pense que c'est ça ! C'était ça ! C'est ce qui nous manquait ! Parce que là il n'y a rien d'autre ! Après il y a marqué quelque chose mais je pense que ça va avec le cadre ! Oui mais c'est ce qu'était écrit ! Tu sais c'était écrit Clairefontaine donc on sait que c'est un ancêtre de Gustave ! Ouais c'est vraiment ce qu'on a dit ! On est bon ? Allez bien joué ! Bravo ! Ça c'est bon ça ! Alors, une fois que c'est fini, on n'y retourne pas ! Et là évidemment on regarde ça ! Il s'agit d'un grand coffre-fort ! Vous vous demandez ce qu'il peut contenir ! Pour le découvrir vous devez connaître la combinaison à 3 chiffres ! On la connaît ! Scannez de nouveau cette carte si vous voulez effectuer un essai ! On y va ! Nouvel indice donc on peut le poser mais... Donc c'est 1, 5, 6 ! 1, 5, 6 tu dis ? Je pense ! D'accord donc moi je retourne ! Pour ouvrir le coffre-fort vous devez entrer la combinaison à 3 chiffres ! Vas-y je te laisse faire ce rête ! Ce n'est pas la bonne combinaison ! Le coffre-fort reste fermé ! Mais pourquoi ? Pourtant c'est comme ça ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Ah mais regarde ! C'est dans un miroir ! Oh ! Donc c'est 3, 4, 6 ! 3, 4, 6 ! Vas-y ! 3, 4, 6 ! Oui ! Oh la la ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne fais pas une bonne note de voir pour d'où c'est ? Premier jour de stage ! Premier jour de stage ! Oui c'est la bonne combinaison et vous parvenez à ouvrir le coffre-fort ! A l'intérieur vous découvrez une collection d'objets anciens et probablement de grandes valeurs ! Parmi eux se trouve une chronique médiévale et une dague ! dont le pommeau est décoré d'armoiries représentant un lion ! Ça veut dire que la dague passe dans... Donc ça du coup c'est lundi ! C'est bon ! Le plan aussi on peut l'enlever ! Ouais ! Je pense ouais ! Le plan est ça ! Je les laisse comme ça ici juste pour qu'on les ait à dispo ! Mais tu vois on a tout retrouvé ! Suivant ! Alors on est dans le truc, on est avec notre oncle ! Faut qu'on lui dise... Est-ce qu'on lui donne la dague ? A notre oncle ? On est avec notre oncle là ? Bah oui on est dans l'appartement avec lui ! Ah bah oui bah faut lui dire qu'on a trouvé tout ça ! Moi je dirais ça hein ! Ok ! Qu'est-ce que t'en penses ? Vas-y vas-y toi ! Non non vas-y ! Vas-y 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 ! Ok ! Le lui ! Il y a de coffres-lui ici mais je ne compterai rien à chaque fois de ses appartements ! Bah montre lui la dague et tout là ! Bah la dague et puis... Le bouquin et la dague ! Tu as donc retrouvé le jouet du sénateur, il va être ravi ! Ok ! Le 10 ! Et du coup le bouquin ? Félicitations tu as trouvé le livre ! Ok ! Ok super ! Et bah du coup... On peut pas lui montrer le papier où il y avait marqué tout ça là ? Tu sais les trucs Samuel machin... Tu sais il y avait une liste ! Ah montre lui livre et magazine ! Livre et magazine ouais ! Bien ouège ! C'est intéressant nous devrions vraiment parler au docteur ! Bah voilà ! C'était la prochaine étape ! Mais qui est ce Samuel qui va à la Ciota ? La Ciota ! Comme le titre de ce film des Frères Lumière ! Que ma mère ! Que ma femme voulait aller voir ! Mais le film ! Au cinéma ! Tiquet ! Bien ouège ! Bien ouège ! Donc... Elle va l'emmener à la Ciota ! Donc ça veut dire... Au cinéma ! Au cinéma ! Pour qu'il puisse se voir ! Et c'est pour ça qu'elle est allé au cinéma ! Bah oui ! Oh oui ! Faut qu'on aille voir le garçon ! À l'hôpital Hippolyte ! Faut qu'on aille voir Hippolyte ! Faut dire au revoir ! Faut dire au revoir ! Bien vu les bons réflexes déjà ! La salle d'attente de la clinique Saint-Paul est remplie de patients à toute heure du jour et de la nuit ! Une secrétaire numéro 17 est assise derrière un côteur blanc à l'autre bout de la pièce ! A travers la porte ouverte vous voyez une salle de consultation où le docteur est assis à son bureau en train de parcourir des documents ! Ok parfait ! Bonjour Monsieur Hippolyte Rousseau ! Monsieur Hippolyte ! Un journaliste dans une clinique ne précède jamais rien de bon ! Comment puis-je vous aider ? Alors on va t'en dire un peu plus ! Chloé Lafitte ça te parle ? Le mec blessé... Ah oui ! Est-ce que vous avez vu un mec blessé ? Ah oui ! Je pense qu'une telle blessure nécessite une prise en charge médicale ! Je ne suis certainement pas le seul médecin de cette ville ! Pourquoi pensez-vous que j'ai quelque chose à voir avec cela ? Oui parce qu'il était pas là tout à l'heure ! Ouais ! Gustave machin ça te parle ? Gustave de Clairefontaine ? Tu l'as pas vu aujourd'hui ? Gustave de Clairefontaine était un ami de mon père ! Il m'a aidé alors que je rencontrais des difficultés à financer mes études à l'université ! Je lui dois beaucoup ! C'est tout ? Ouais ! Chloé ! Non ? Oui Chloé ! Chloé a disparu qu'est-ce qu'elle est en vrai ? Mais il va nous mentir ! Je crois que quelque chose de grave soit arrivé à ma fiancée ! Partir sans prévenir personne cela ne lui ressemble pas ! J'admets qu'elle agissait bizarrement ces derniers temps mais elle n'aurait jamais inquiété les autres volontaires ! Non mais il commence à me courir sur l'haricot celui-là ! Attends mais vas-y pose-lui une question tu lui dis qu'on a vu qu'il avait marqué son nom dans le papier là ! Dans le journal ! On va pas lui dire ça ? Ah ouais ? Dans Livre et Magazine ? Bah ouais ! Livre et Magazine ! Ça veut dire quoi euh... contacter euh... Suis-je vraiment mentionné dans cette note ? Oh d'où j'ai dû ! Très bien ! Je vais vous dire la vérité ! Ahhhhh ! Pas sa table ! Pas sa table ! Aucune résistance ! Aucune résistance là ! Mais attends en même temps les gars ils sont acculés comme ça ils sont la jambes là ! Attends il peut mentir ! Il peut mentir mais bon vas-y ! Je vais vous dire la vérité ! J'essaie d'être loyal envers Monsieur de Clairfontaine mais cette fois j'ai l'impression d'avoir été impliqué dans quelque chose d'horrible ! Pfff ! Ce matin j'étais de service à la clinique Saint-Paul lorsqu'un employé de Monsieur de Clairfontaine est arrivé ! Il m'a dit que mon aide était requise immédiatement ! Je dois énormément à Monsieur de Clairfontaine et je n'ai donc pas posé aucune question ! Je suis partie avec l'homme ! Il m'a demandé de monter dans sa voiture et m'a fait mettre un bandeau sur les yeux ! Ah donc Clairfontaine il est venu vous chercher il vous a dit suivez moi ! Bandeau sur les yeux ! D'accord ! Je ne peux rien voir ! Cependant je savais que nous nous déplacions le long du fleuve parce que j'ai entendu des bateaux sur ma gauche ! J'ai ensuite senti la voiture caotée sur des pavés inégaux pendant que nous traversions un pont ! Peu de temps après Le fameux appartement Peu de temps après j'ai entendu les cloches de Notre-Dame sur ma gauche ! Ouais donc appartement sur la gauche, ok ! Nous avons tourné à gauche ensuite et le son des cloches me parvenait toujours de mon côté gauche ! Ah ! Attends ! Attends ! Attends ! Pardon ! Ok ! Mais tu dis... On a traversé un pont ! Il avait Notre-Dame sur la gauche ! Notre-Dame était sur ma gauche, le son... On a retourné à gauche et c'était toujours sur la gauche ! Non non ! Il est le long du... Du... Du fleuve ! Du fleuve ! Donc du coup il est là ! Mais oui il a Notre-Dame sur la gauche ! Donc il avance par là ? Oui donc il va là ! Ah ! Et non ! Donc il avance, on lui dit c'est toujours sur ma gauche donc il a... Pardon ! Il avance, c'est sur sa gauche là, parce qu'il avance comme ça ! Ouais ! Donc il entend les trucs sur sa gauche, il traverse un pont et c'est toujours sur sa gauche ! Ah non ! Attendez ! Donc il entend les trucs sur la gauche, ensuite il tourne à droite ! Attends ! Attends ! Nous avons tourné à gauche, ensuite, et le son des cloches me parvenait toujours de côté gauche ! Enfin nous avons tourné à droite, avant de nous arrêter peu de temps après ! Eh ben ils sont allés au 5 ! L'homme... Il avait le son des cloches sur sa gauche, il a tourné à gauche donc ça veut dire que le son... Non à droite il l'a dit ! Ah oui t'as raison ! Non il a tourné à gauche et ensuite à droite ! Il a tourné à gauche donc il a le son et donc ils ont tourné à droite ! L'homme m'a fait sortir de la voiture et m'a guidé jusqu'à un appartement ! C'est le 5 ! À l'intérieur ils m'ont laissé retirer mon bandeau, c'est à ce moment que j'ai découvert M. de Clairfontaine, accompagné d'un autre homme allongé sur le canapé, son visage était découvert, recouvert d'un tissu de façon à que je ne puisse pas le reconnaître ! Attends ! Ce serait pas Samuel ? Samuel ouais ! Il avait une blessure... Ah non ! Ah pardon ! Il avait une blessure récente au bras qui m'a été... qui m'a été demandé de recoudre ! Bah salut on te l'a proposé hein ! Tu nous en as pas parlé ! Loyal, loyal ! Merci bien ! Une fois fait, et alors que j'étais sur le point de partir, j'ai entendu M. de Clairfontaine dire aux blessés, ce soir vous repartez pour la ciota ! Ah bah si c'est Samuel ! Il est impensable que vous vous fassiez reprendre ! J'ai de nouveau eu les yeux bandés et j'ai été ramenée à la clinique ! En fait c'est le Gustave là, il fait sa petite affaire, il gère tout, il a demandé au photographe gênant, il a demandé à Samuel d'assassiner le photographe gênant, il fait en sorte que les deux puissent se voir, mais du coup il a demandé genre une faveur à Chloé en contrepartie, ce qui est un peu quand même tendancieux ! Est-ce qu'on lui pose des questions sur Samuel à Hippolyte ou pas ? Et moi j'en ai bien qui nous montre qu'on lui pose des questions sur la carte, tu vois peut-être qu'il pourra dire ah oui ! Ah oui c'était là ouais ! Tu vois ? Que puis-je vous dire à ce sujet, je ne sais pas si cela a un lien avec l'affaire ! Parce que le problème c'est qu'on peut pas, comment on y va dans ce fameux saint ? On peut pas lui dire, on peut pas dire là et on lui dit vas-y prenez un mandat et on va là-bas ! Ouais c'est ça ! Ah ! Ouais ! Oui maintenant qu'on a l'info... Mais on lui demande pas une question sur Samuel genre juste pour... Bah oui Samuel ça te parle ? Samuel Ange ? Vous parlez de l'ancien amour de ma fiancée, je ne dis jamais de mal d'un défunt, pour être honnête j'aimerais que Chloé arrête d'en parler ! Ouais d'accord ! En fait lui finalement il a l'air d'abord trop méchant ! Il est amoureux d'une meuf qui est pas amoureuse de lui quoi ! C'est ça, le pouf gars il est là, en plus de ça il sait même pas qui l'a recousu ! Ouais ! Il a recousu l'amoureux de... Ouais du coup ouais ! Alors la question c'est, nous on a décidé ça, est-ce que maintenant on se dit on va résoudre l'affaire comme ça ? Tu vois ? Mais attends faut qu'on aille aux cinq ! Oui faut qu'on aille aux cinq, on va trouver tout le monde, on va trouver tout le monde ! Bah moi je dis on retourne dans l'autre appartement, on va voir le commissaire, on lui montre la carte ! Bah on lui parle comme la dernière fois non ? On lui parle d'Hippolyte ou de la carte ! Vas-y, une fois qu'on a vu Hippolyte ça a débloqué ça ! Ouais donc je dis au revoir ? Ouais ! Bah franchement il nous a dit tu vois... Tout ce qu'il pouvait hein ! Ouais ouais ! Il est toujours là Norbert ? Les deux agents de la PES sont toujours occupés et examinés à l'appartement ! Norbert il est toujours là ! Votron que le Norbert est dans son élément, fouillant dans les horreurs et feuilletant les documents, le brigadier Bonnel est bien moins enthousiaste comme si fouiller dans les affaires des autres le mettait mal à l'aise ! Ah le brigadier il aime pas trop faire ça alors ! Il est chalot le brigadier je trouve ! Mais vas-y on va parler à Norbert ! Euh tonton ? Ouais on a fouillé, on a fouillé, on a fouillé, maintenant on aimerait bien te montrer ça là ! Très bien, jete-toi un oeil au plan ! Est-ce que tu as des preuves qui pourraient justifier la fouille d'un... Ah oui ! Et ben le 5 ! On lui parle d'Hippolyte du coup ? Ouais ! Qui nous a dit ça ? Ouais ! Le 5 ! Quelles preuves ? Ou témoignages ? Ouais, une pilot ! Et tu peux scanner Hippolyte ! Putain c'est bien joué ! Bravo ! Je ne pense pas que ce soit l'adresse dont le docteur Rousseau parlait ! Ah bon ? Ah bon ? Alors attends... Est-ce que c'est la 2 alors ? Euh... Du coup on connait pas trop bien nos deux chez notre... Bah attends, s'il entendait les cloches... Ou alors c'est la 1 parce qu'il faut que ça soit autour, donc ça peut pas être la 4... Attends, en fait il nous dit, il nous dit, il a allongé le fleuve il dit... Oui mais il peut avoir allongé le fleuve ici ! Ah... Il a tourné à gauche... Oui mais ça se donnait toujours à gauche... La première fois il se donnait toujours à gauche... Et après il dit, j'ai tourné à droite mais j'ai continué... Donc on s'arrêtait peu de temps après... Ouais mais ça peut pas être genre là, il a tourné à gauche et après il a tourné à droite là ? Non non, c'est quand il tourne à gauche il dit... J'entends encore les sons de cloche sur ma gauche... Bah moi je partirais quand même bien sur numéro 1 parce que bon même si je suis... La gauche et la droite je suis un peu perdue là... Mais je sais pas, j'avais l'impression que ça partait plutôt là parce que l'ado c'est super long... Il dit qu'il traverse encore le truc et tout... Ouais ouais ouais... De toute façon il faut... On est en train de lui dire qu'il faut aller dans un des appartements... Donc on va lui dire genre 1... On a Russo qui nous a dit ça... Maintenant il nous dit... Attends t'es sûr que ça veut dire cette adresse là ? On va lui dire ah non peut-être que non... En fait t'as raison c'est peut-être le 1... Ouais... Ok... On lui dit là ? Ouais... Alors... Roscane la carte... Comme ça on va lui dire... Faut aller là-bas... Jete-toi un oeil au plan... Très bien... Et on lui dit... Oui... On veut aller dans l'appartement numéro 1... Et il nous demande le témoignage... Et bien le témoignage... Ce qu'on a c'est... Le... Tu as raison ! Alors que franchement... J'étais pas du tout... Moi j'avoue que là le truc des cloches ça m'a perdu... Bien joué... C'est perdu aussi mais j'ai raison... Cela doit être l'appartement de la rue Dark Hall... Donc le lieu L... Ok... Ok... Tout correspond à ce que le docteur Rousseau t'a dit... Longez le fleuve... Traverser le pont... Et même les cloches de Notre-Dame sur la gauche... Allons-y... Ok... Votre oncle Norbert est pressé par le temps... Il ordonne au brigadier Bonnel de rester dans l'appartement G... Et de poursuivre la fouille pendant que vous vous hâtez tous les... Quatre... A quelques rues de là... Vers l'endroit que vous venez d'identifier... Donc qui y va ? Tout le monde sauf Bonnel... Donc Bonnel il reste là-bas... Et le... Le commissaire il va avec nous... Vas-y let's go ! Cette fois vous ne vous embêtez même pas à aller à la préfecture pour chercher le mandat de perquisition... Votre oncle Norbert est prêt à tout pour attraper l'homme blessé avant que ce dernier ne quitte l'appartement... Bien ! Il semble prêt à enfreindre les procédures policières pour y parvenir... Vite, 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 vite... Vous arrivez devant un bâtiment chic du centre-ville... Votre oncle Norbert se précipite dans les escaliers et tambourine à la porte en criant... Toc, toc, toc ! Qui est là ? Non... Police ! J'avais la goutte de faim... Police ! Ouvrez ! Après un moment vous entendez jouer une lourde serrure... Un gentilhomme respectable et très bien habillé numéro 7... Allez ! Il est là Gustave ! Vous invite à entrer avec un sourire posé... Posé... Ok bah on lui parle allez... Il est là ? Bah vas-y... Euh... Que passe ça Gustave ? Je salue cordialement la police ainsi que le représentant de la presse... Laissez-moi me présenter, je suis Gustave de Clairfontaine... Mais je suppose que vous le savez déjà... Le mec pas du tout prétentieux... Avez-vous un mandat de perquisition ? Euh... Ah il faut... Non ! Et bien dans ce cas je suppose que je vais devoir appeler mes amis à la préfecture et leur parler de cette tentative d'instruction illégale n'est-ce pas ? Derrière... Ah ! Gustave de Clairfontaine... Un jeune homme... Le numéro 23... Il est là ! Ah ! Notre Samuel ! Samuel il est là ! Avec un bras bandé... Sors de l'autre pièce... Il vous remarque tous deux sur le seuil de la porte... Et une expression de terreur voile son visage ! Allez ! Tu peux refaire la terreur pour tout le monde s'il te plaît ? Pas du tout ! Je sais pas c'est une terreur mais... Pas du tout ! Je sais pas c'est une terreur... Ouais c'est une terreur c'est genre... C'est euh... Choqué, choqué, pas choqué ! Ok ! Ok ! Bon sang ! Gustave ! Vous m'aviez dit que cet endroit serait sûr ! Il trébuche en reculant ! Ok ! Il se précipite vers le balcon ! Il escalade la rembarde ! Cependant, à cause de son bras blessé, il n'est pas aussi habile qu'il aurait pu le croire ! Ouais ! Avant que quiconque ne puisse réagir, il fait une chute de... Oh non ! Et donc là il est vraiment mort ! Il fait une chute de deux étages ! Qu'est-ce que vous vous boulez ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh ça se trouve c'est son fils caché ! Gustave il crie en mode qu'est-ce que vous avez fait ? Crie Gustave de Clairefontaine ! Il continue de hurler pendant que vous précipitez tous les trois... Dans les escaliers ? Dans les escaliers et puis dans la rue ! Ouais ! Le jeune homme est allongé sur le pavé inconscient lorsque vous contrôlez sa poitrine ! Il est mort ! Non c'est pas vrai ! Il respire encore ! Ok ! Vous le transportez jusqu'à la voiture de Gustave de Clairefontaine et l'emmener à la clinique Saint-Paul ! Une fois arrivé, Gustave de Clairefontaine demande à voir le docteur Rousseau ! Il s'avère cependant que le dernier se trouve chez Lafitte avec Chloé qui a été retrouvé ! Ah ! Ok ! Donc, attends, il dit que Rousseau est chez Lafitte avec Chloé ! Un autre médecin prend en charge le jeune homme inconscient dans le service pour vérifier ses blessures ! Vous restez dans la salle d'attente avec votre oncle Norbert et Gustave de Clairefontaine ! Assis derrière son comptoir à la secrétaire pleure ! J'ai dit qu'il s'immense de lui, c'est chansé dans les mains ! Ok ! Alors moi je dis, soit on va résoudre l'enquête, soit là, puisque de toute façon c'est fait, on va là-bas et on va parler à Chloé en disant qu'est pas ça ! On demande pas à la secrétaire pourquoi elle pleure ! Vous n'avez aucun cœur ! Ah ! On va fonder la secrétaire ! C'est vrai ? Non, bah moi je veux aller là-bas... Mais non mais moi je trouve qu'elle est là, elle est dans la... Elle est genre... Tu sais genre elle pleure, elle est triste, elle va nous dire tout ce qu'elle sait ! Peut-être qu'elle est au courant de certains trucs, parce que si elle pleure c'est qu'elle aimait bien ce mec ! Et peut-être qu'elle sait des choses, tu vois ! Vas-y, 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 t'as raison, t'as raison ! Parce que c'est la meilleure amie ! Oui, oui, moi ça m'intriguait pas, mais t'as raison. Pour Chloé... Pauvre Chloé, c'est terrible ! Elle a avalé une poignée de somnifères ! Elle aurait pu en mourir, et tout seule est de ma faute ! Je pensais faire ce qu'il fallait, je vous le jure ! Chloé est venue à la clinique hier soir après le départ du docteur Rousseau. Elle avait l'air en pleine détresse, et je voyais qu'elle avait pleuré. Elle nous a rien dit ! Elle n'a ce moment pas voulu me dire ce qui s'était passé ! Elle a juste dit qu'elle avait fait une erreur en faisant confiance avec Gustave de Clairefontaine, et qu'elle ne pouvait vraiment pas rentrer chez elle pour affronter Hippolyte. Elle a demandé si elle pouvait rester dans mon appartement pour une nuit, ce que j'ai bien évidemment accepté ! Ah là là ! Ah voilà ! Angèle, Angèle ! Elle était tellement nerveuse qu'elle en tremblait littéralement ! Je lui ai donc donné un flacon de somnifères, malin, numéro 8... Ok... Euh, non, c'est un indice... Ah, c'est un médicament ? Euh, drogué... Ok, de toute façon, je pense que... Si seulement j'avais su ! Lorsque nous sommes arrivés à mon appartement, elle est immédiatement allée se coucher sur le canapé, elle y dormait encore ce matin lorsque je suis partie pour travailler, je m'inquiétais pour elle. Et je me suis donc faufillée hors de la clinique B, pour aller la voir. Ok... Je l'ai trouvée inconsciente sur le sol, avec le flacon de somnifères vide à côté d'elle. Ok... Elle les avait tous avalés, j'ai immédiatement appelé le docteur Rousseau... Mais personne ne nous dit rien ! Mais non, mais c'est pour ça ! Dans ce jeu, dans ce jeu... Je vous ai dit dans des règles, je vous l'ai dit, hein ! Faites gaffe, il y en a qui vont mentir, il y en a qui vont pas parler, qui vont, voilà, faire les filous... C'est faux ! Afin de lui faire un lavage d'estomac. L'état de santé de Chloé s'est amélioré, il a donc reconduit chez elle. Je pense que vous les trouverez tous les deux là-bas. Oh mon dieu, je m'inquiète tellement pour elle, est-ce que vous pensez qu'elle a essayé de sauter la visite ? Ok, moi je dis... Donc maintenant, bien joué, t'avais raison, fallait lui parler parce qu'elle était sa meilleure amie. On a mis drogue et somnifère dans le bleu. Et maintenant, faut qu'on aille à la villa. Lucie, tu veux t'en occuper ? Lucie, go to the villa ! Allez, j'y vais, j'y vais ! Go to the villa ! Je dis au revoir à Angèle. On dit au revoir à Angèle, on va à la maison de Lafitte pour parler à Chloé. Donc en effet, il y a Arthur, donc elle s'appelle Marthe, ça va ? Oui, Marthe. Le docteur Rousseau. Ouais. Et ils ont eu une discussion animée autour de la table de la salle à manger. Chloé se repose dans sa chambre. Ok. Qu'est-ce qu'on interroge d'abord ? Ah attends, pourquoi on allait chercher des indices ? Ah mais c'était pour la chambre. On va voir Chloé, non ? On va voir Chloé. On va dire que... mais elle dort, là. Elle dort... Bah moi vas-y, j'irai... moi j'essaie d'aller la voir. Bah ouais, c'est pas comme ça... La presse, c'est bien la dernière chose dont j'ai besoin en cet instant. Elle fond en larmes. Est-ce qu'on lui pose des questions ? Bah ouais, moi je lui pose des questions sur Samuel, sur... tout de suite. Allez, sur la sciota. Tu vois ? Samuel, le ticket de cinéma. Ouais, bien vu. Pendant très longtemps, j'ai rêvé que je le reverrais un jour. Et puis il s'est avéré que tout cela n'était qu'un jeu. Je ne veux pas en parler. Laissez-moi seule. Oh, comme je regrette de ne pas avoir pris plus de ces pilules. Donc le médicament. Ah ouais. C'est tout. Le ticket de cinéma, ça veut dire quoi la sciota ? Vous allez voir un film ou vous allez retrouver... En fait, elle ne veut pas en parler. Beaucoup de gens disent qu'ils n'oublieront jamais la première fois qu'ils ont vu l'arrivée d'un train en gare de la sciota des Frères Lumière. Ce sera aussi mon cas. Ok. Ouais. Donc là, on a qui, Hippopo ? Questionne-là, sur les drogues, c'est quoi ce que vous avez pris ? Bah, c'est des omifères. Oui, mais parce que c'est où ? Qui vous a donné ça ? J'ai avalé toute la bouteille et je voulais mettre fin à mes jours. Et j'y pense encore. Lorsque l'amour se rébelle n'est qu'un mensonge. Que reste-t-il dans la vie ? Mais en fait, Samuel, il n'était pas amoureux. Oh là là, mais c'est dur. En fait, il l'a utilisé pour voler des trucs. Mais peut-être que quand même, il l'a kiffé un petit peu. Ouais. Non mais moi, elle n'a pas envie, là. Elle n'a pas envie, en fait. Elle n'a pas envie. On va voir Hippopo. Moi, je suis pour aller voir Hippopo. Non, mais... Ouais. Non ? Tu irais pas voir Hippopo ? Mais à l'hôpital, on peut, là ? Non, mais Hippopo, il est là. Hippolite, il est là. Ah oui, il est là, pardon. Je comprends, Hippolite et... Ouais. Allez. Hippolite... Bonjour, monsieur. Salut. Peut-être pouvez-vous nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé ? Eh ben... On dit sur le Samuel ? Ah, on dit sur le Samuel, alors. Et qu'il est en ce moment dans notre clinique ? Peut-être vaut-il mieux que nous ne nous rencontrions pas ? Je ne sais pas... Je ne sais honnêtement pas comment je réagirais. Bon, et le... Et alors le père ? On lui dit que Samuel est vivant aussi ? Ouais, et puis lui dire qu'on a retrouvé aussi ses trucs. On a retrouvé son bouquin. Et que c'était Gustave ? Ouais. Donc on n'en parle plus à Hippolite. Ouais, vas-y. Excusez-moi, monsieur Laffitte. Bonjour. Joignez-nous... Joignez-vous à nous pour fêter le retour de notre fille. Peut-être pourrez-vous éclaircir un peu tout ce mystère ? Hippolite a mentionné des choses vraiment inquiétantes au sujet des somnifères. Bah, vas-y, le livre. Ah, tout de suite, on lui parle plus à lui. Ah, mais on n'a pas... Eh, on n'a pas questionné Rousseau sur les... Ah, sur les somnifères. C'est pour ça, en fait, que moi, je voulais... Comme c'est dans les bleus, faut qu'on... Ah, mais oui. Ah, oui. Parce qu'en plus... Eh ben, vas-y, demande-lui. Hippolite lui a dit, là. Ah, donc, du coup, je ne parle plus à Arthur. Si, 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 mais tu... Ah, il a dit... Non, Hippolite a mentionné des trucs. Ah, oui, voilà. Oui, d'accord. Donc, vous voulez dire quoi sur les drogues ? Apparemment, Chloé a avalé trop de ses cachets. Hippolite pourra vous en dire plus. Ah, donc, c'est lui qui va nous dire. Vas-y, bah, viens en parler, Hippolite, direct. Ok. Excusez-nous, monsieur Rousseau. On a une petite question qu'on a oublié de vous poser. D'accord. Concernant les drogues qu'a pris votre fiancée. Chloé a avalé une grande quantité de ses pilules. Par chance, ce n'étaient pas des médicaments fortement dosés, et je pense que même sans notre intervention, la vie de Chloé n'aurait pas été en danger. Cependant, cela n'en reste pas moins une tentative de suicide, et c'est quelque chose dont nous devons nous préoccuper. Ah bon, d'accord. Super. D'accord. Je pensais que ça vient de tel endroit où, tu vois, on aurait pu en apprendre un peu plus. On peut pas. Par contre, lui, il compte. Il n'y a pas parlé de ça avec ses livres. Il est du bouquin. Et de la date. Et après, je pense qu'il faut qu'on aille résoudre cette enquête, parce qu'on a tous les éléments. Ok. On va fêter le retour de la fille. Très bien. On lui dit pas d'avoir le bouquin. Vous savez qu'on a retrouvé le bouquin. Il s'agit bien de mon livre. Je n'aurais jamais pensé le revoir. Il était donc dans l'appartement de Gustave. Quel crapule. Il va payer cher, cette trahison. Si vous pensez que la chronique peut être utile pour votre enquête, je peux vous la laisser jusqu'à demain, mais ensuite, il faudra me la rendre. Ok, merci. Et la dague ? La dague ? Elle a l'air blanche. Oh, c'est ma dague médiévale. Merci, monsieur Lavelle. Donc, vous dites l'avoir trouvé dans le coffre-fort de Gustave. Ouais. Comment ce salopard l'est-il procuré ? Si vous pensez que cette dague, bah pareil, il nous la laisse. D'accord. Et vous savez que Samuel est en vie ? Ok. Êtes-vous en train de me dire qu'il est toujours en vie ? Pile quand je me disais que cette journée ne pourrait pas être plus étrange encore. Je pense que j'ai besoin d'un verre de cognac pour m'aider à faire le tri. Ok. Bon. Là, on... Je pense qu'on a tous les éléments. Maintenant, c'est dans quel... On y va ? Moi, je pense qu'on y va. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites ? On va où ? Bah moi, je pense qu'on retourne au journal et on va résoudre notre... Ok. Bah, en fait, on a tous les éléments. On a... Ouais, mais... Ah, on a... On lui a dit qu'il est toujours en vie, Samuel. On lui a dit qu'il est toujours en vie, Samuel. On sait pas. Comment il est toujours en vie ? C'est quoi le lien avec Gustave ? Ouais. D'ailleurs, on lui a pas parlé, Samuel. Pourquoi on lui a pas parlé ? Bah, il était inconscient. Il était... Il était en train de se faire... Ah oui. Il était inconscient. C'est pour ça, on peut pas. On peut pas. Mais c'est vrai que techniquement, on est... Enfin, c'est quoi le lien entre les deux ? Bah, faut voir justement si on... Parce qu'elle a dit que c'était un mensonge qu'il n'aimait pas vraiment, visiblement. Mais pourquoi ? Du coup, il l'a prisé juste pour voler des trucs ? Moi, je pense qu'en fait, ouais. Lui, il a mytho sur son pseudo-amour ou je sais pas quoi. Mais peut-être qu'il s'est un peu fait... Non, mais en fait, Gustave, il a dit... Oui, moi, attends, je connais un professeur de piano et tout. Je vais te conseiller Samuel. C'est-à-dire que le mec a été envoyé au départ pour voler des trucs. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Finalement, il... Il est tombé amoureux un peu de Chloé. Un peu, je pense quand même. Oui. Après, il a fallu qu'il disparaisse parce que du coup... Voilà. Bah, il s'est fait prendre la main dans le sac par le père. Le père. Il a été arrêté. Malheureusement, il essaie de s'échapper. Il se fait tirer dessus. Il tombe dans l'eau. Il disparaît. Mais... Je pense que le brigadier a fait genre... Il a caché le truc, le brigadier. Il a dit, ouais, il n'a pas pu s'en sortir. Le pauvre, il est tombé. Il s'est noyé. Parce qu'il était pas très à l'aise. Il l'a vu partir. Parce qu'il est payé par... Et personne ne retrouve le corps. Et le brigadier dit, ouais, non, il est parti avec le flot. Et puis du coup... Et du coup, je pense quand même que Samuel, il a voulu revoir Chloé. Ouais. Et que ça s'est mal passé en fait. Ouais, c'est ça. Allez, moi je dis, on va au bureau. Allez, allez. Même si on n'arrivera peut-être pas à tout... Ouais. À tout lié. Ouais, à tout lié. Comme ça, vous résolvez l'enquête avec nous. On va jusqu'au bout. Allez. Donc du coup, let's go bureau. Let's go bureau. Allez, c'est parti. Donc on parle à notre... Donc tu peux mettre résoudre l'enquête. Ah, carrément. Et en fait, on y va. Bon bah allez, résoudre l'enquête. On est parti. Vous êtes sur le point de résoudre l'enquête. Ok. Oui, non, oui, c'est parti. Qui a tué Robert Pelletier ? Et bah c'est Samuel. C'est Samuel. C'est Samuel. C'est lui qui est blessé. Alors tu scannes la carte de Samuel. Oh, moi je l'aimais bien Samuel. Qui a commandité le meurtre ? Euh... Gustave. Gustave de Clairfontaine. Le mec s'appelle Clairfontaine. Le mec a un nom de cahier. Oh, petit cahier. Alors, vous prenez quoi ? Qui, Robert Pelletier, avait-il prévu de cambrioler ? Eh ben... Eh ben... Non, c'est vrai. Bah Gustave... Ah, attends. Il avait prévu Pelletier de cambrioler. Eh ben... Attends, c'est qui Robert Pelletier déjà ? Robert Pelletier, c'est le petit gars. Le petit gars. Ah, mais il voulait cambrioler Gustave. Non, pas Gustave. Il voulait cambrioler Lafitte. Pour récupérer la dègue. Non ? Bien. Attends, attends. Pourquoi ? Parce qu'il était... En gros, en gros, Robert, il fait des petites missions pour Clairefontaine. Ouais. Donc, Clairefontaine, il veut quoi ? Il veut récupérer des trucs chez son pote... Mais non, parce que c'est l'autre qui l'a violé. Il l'avait déjà volé, ça. Moi, je pense qu'il a prévu de cambrioler... De toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait cambrioler ? Bah à part... Ouais, c'est ça. Je dirais Lafitte. Moi, je dirais Lafitte aussi. Donc, qui ? Donc, je dis le père ou je dis la maison ? Je mets quoi ? Bah, Arthur Miller. Arthur Miller. Arthur Miller, le mec est... Arthur... Arthur Lafitte. Donc, Arthur Lafitte. Bah, en fait, pourquoi il cambriolerait... Le boucher ? Non, mais Pelletier... Et pourquoi est-ce que Pelletier irait cambrioler... Oh, le pompier ! Non, mais pourquoi est-ce que Pelletier irait cambrioler le gars pour qu'il travaille... Mais non ! Peut-être qu'il voulait cambrioler la... Ah, à l'hôtel ? Bah oui ! Parce qu'il y s'est rendu, non ? Ah, tu crois qu'il voulait voler des trucs-là ? Bah, c'est plus logique parce que là, lui, il lui a déjà volé des trucs... Enfin, Samuel, il a déjà tout volé dans la maison. Ah, elle ! Donc, peut-être qu'il voulait lui voler elle ? Ça, j'avoue, je sais pas. Vas-y, vas-y ! En vrai, j'en sais rien ! Je te suis, je te suis, je te suis ! Vas-y, Lucie, dis que c'est Madame Ferret, là ! T'en poses quoi ? Vas-y, ta dernière voix ! Allez, 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 on n'a plus beaucoup de temps, ils nous attendent de notre... Ok, vas-y, j'aime bien ta théorie ! J'aime bien ta théorie ! J'aime bien ta théorie ! Vas-y, vas-y ! On le sait tous que la stratégie d'ici, c'est toi ! Et puis, si on nous dit non, on nous dit non ! Qui a volé la dague ? Ah bah, du coup, c'est... Bah, c'est Samuel, non ? Moi, je dirais Samuel ! Ou alors, c'est Gustave ! La dague, c'est le petit gars, non ? Mais le petit gars, c'est un... C'est un photographe... Ok, donc c'est Samuel ! Une petite fouine ! Ah oui, parce que c'est Samuel qui a volé la dague ! C'est Samuel qui prend les trucs ! Ok, mais en l'occurrence, pendant qu'il... Mais non, est-ce que c'est... Ah, Chloé ! C'est Chloé, c'est la fille ! C'est dans sa chambre ! C'est pour voir Samuel, et bah, en échange, elle a donné la dague ! Bien vu, bien vu ! Ok, Chloé ! Chloé ! Qui est apparu par hasard dans le film des Frères Lumière ? Il est apparu par hasard ? Et bah, c'est Samuel ! C'est Samuel ! Alessiota ! Il est apparu dans le film ? Bah... Qui est apparu par hasard dans le film des Frères Lumière ? Alors après, par hasard... Sortie de gare, etc... Oh ! C'est celui qui est mort ! Sortie de gare ! Pourquoi ? Parce que... Bah, parce que... Ah ouais, la plus logique, oui, je dirais que ça c'est à Samuel, mais elle n'en sait rien, en fait ! C'est Robert ! C'est pour ça qu'ils l'ont tué ! Parce qu'il a vu un truc ! Vous voyez, là, le silence ? Je les ai pas du tout convaincus ! Je suis... Je sais pas... Là, j'avoue, qui est apparu ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais ils nous ont parlé, à un moment donné ? Bah, à un moment donné ! Chloé, elle a dit... Ouais, c'est mémorable, machin... Oui, c'est mémorable, mais... Le truc de la Ciota, c'est la sortie de... C'est l'arrivée de la gare, ouais ! C'est l'arrivée de la gare, c'est ça ! Ok ! Ah mais oui ! Il était filmé et elle a vu ! Bah oui ! Parce qu'il devait se rendre à la Ciota ! Je crois quoi ! Ah ! Vas-y, bah vas-y, Samuel ! Si, c'est ça, t'as raison ! En fait, elle l'a pas vu en vrai ! Bien sûr ! Elle l'a vu au cinéma ! Ah mais oui ! C'est pour ça qu'elle s'est échappée ! Elle l'a vu au cinéma ! Il est vivant ! Il est vivant et il m'a pas... Vous avez des raisons d'être fiers de vous ! Bravo ! Le lendemain, tous les lecteurs des Nouvelles de Paris découvrent votre article en première page. Bah ! Un homme abattu en 1994 revient à la vie et devient... 1894 ! 1894 ! 1894 ! Reviens à la vie et devient lui-même un assassin ! Allez ! Lorsque l'état de santé de Samuel Ange s'améliore suffisamment pour qu'il soit conduit en détention, il plaide coupable à l'accusation de meurtre. Le témoignage qu'il fournit implique également Gustave de Clairefontaine, qui est arrêté peu de temps après. Votre oncle Norbert est ravi que vous l'avez aidé à vaincre sa némesis. Bravo ! On arrive donc sur... Merci ! Prise sur le vif, alors... On a pas tout juste ! On a pas juste sur qui Robert Pelletier, donc le jeune journaliste qui a été assisté. C'est pas ça ! Voilà ! Sinon, on est tout bon. Je vous propose de regarder la solution. Eh mais attends, on a quand même 115 sur 100 ! 115 sur 100 ! Bravo ! Bravo ! On a en effet bien découvert qui avait tué Robert Pelletier, c'est bien Samuel Ange, qui a commandé le meurtre, c'est bien notre Gustave. Robert Pelletier, à mon avis il avait prévu de cambrioler... Ouais ! Je sais pas ce qu'il avait encore à cambrioler ! Qui a volé la dague à Arthur Laffitte, c'est donc Chloé, bien réagi, franchement bien réagi, qui est apparue par hasard dans le film des Frères Lumière, Samuel, qui du coup a été vu par son ancienne petite amie. Pour avoir ouvert le coffre-fort, on a 25 points en plus, et on a pas de points déduits pour avoir fait appel à Charlotte, parce qu'en fait c'était encore trop tôt pour qu'elle nous donne des indices. Donc voilà, en lisant la solution. Gustave de Clairfontaine... Mettez-vous à l'aise, essayez-vous, je vous raconte la petite histoire comme ça au moins. Voilà, vous aurez tout. Gustave de Clairfontaine était obsédé par l'histoire de sa famille. Pendant un temps, il a voulu acheter des objets appartenant à Arthur Laffitte, dont les livres traitant du Moyen Âge et des objets anciens, qui auraient pu appartenir à la famille Clairfontaine du Moyen Âge. Arthur a refusé de vendre ses objets. Gustave a donc élaboré un autre plan. En 1894, il a convaincu Laffitte d'engager son cousin, Samuel Ange, en tant que professeur de piano de Chloé. Une fois que Samuel est parvenu à gagner leur confiance, et à séduire Chloé, donc voilà... Donc ça c'était vraiment... C'était vraiment calculé quoi. C'était du fake, c'était du fake. Il s'est avéré facile de commencer à voler dans la collection d'Arthur. Et hop ! Lorsque Samuel a été pris la main dans le sac, Gustave a utilisé ses relations à la préfecture pour envoyer un policier corrompu, le brigadier de Bonnel à la maison des Laffitte. Suivant les instructions de Gustave, le brigadier a simulé la mort de Samuel. Donc c'est ce qu'on disait. Il a fait genre, ouais j'ai tiré, il est tombé, il est mort, désolé. Ensuite, Samuel s'est caché à la Ciota pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'il a été filmé à la gare. Il est tombé en gare. Les choses se sont tassées, ce qui lui a permis de revenir sur Paris. En tant que personne décédée officiellement, il est alors devenu la personne idéale pour accomplir le sale boulot de Gustave. En 1900, donc 6 ans plus tard, Chloé Laffitte a reconnu Samuel dans le film des Frères Lumière. Comme les images avaient été prises en 1895, elle a su que Samuel ne pouvait pas avoir été tué en 1894. Elle est allée trouver la police pour leur faire part de ces informations, mais le brigadier Bonnel en a rapidement informé Gustave, qui a téléphoné à Chloé et lui a proposé une offre. Si elle lui apportait une dague médiévale appartenant à son père, il s'arrangerait pour qu'elle puisse voir Samuel. L'accord a été conclu. Cependant, lorsque Chloé a fini par rencontrer Samuel, elle a compris qu'il s'était servi d'elle pour avoir accès à la collection de son père. De désespoir, elle a tenté de se tuer avec des somnifères. Dans le même temps, Gustave a ordonné à Samuel de tuer Robert Pelletier, un photographe récemment embauché par Gustave. Robert Pelletier, notre jeune photographe. Au cours d'une séance photographique de la collection d'objets anciens de Gustave, Robert a compris quel était le code permettant d'ouvrir le coffre-fort. Il élaborait donc un plan pour lui voler ses antiquités. Donc il avait prévu de voler Clairefontaine pour qu'il faisait des photos. Gustave a compris le plan de Robert et l'a fait assassiner, ni plus ni moins. Cependant, Samuel a été blessé par le boucher en tentant de s'échapper. Gustave l'a ainsi caché dans son appartement, avant d'appeler le docteur Rousseau, Hippolyte, afin qu'il s'occupe de la blessure. Et nous, on est arrivés à ce moment-là. Et comme vous le voyez, on a tout découvert. Bravo. Bravo Justine, bravo Céline. Je repose ça. Bravo, merci de nous avoir suivis. C'était une immersion dans l'extension 1900, la série millénaire de Chronicles of Crime. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il y a plein de choses, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de liens qui se font, il y a plein de cartes super. Évidemment, il y a une super rejouabilité parce que tous ces personnages-là vont devenir d'autres personnages, d'autres rôles dans différents scénarios à côté. Donc, il y a toujours plein de trucs à découvrir, il y a plein de cartes indices qu'on n'a pas utilisées, il y a plein d'énigmes qu'on n'a pas vues, il y a plein de personnages aussi qu'on n'a pas vus. Donc, c'est fourni, c'est super bien fait, ça marche très bien. Donc, c'était un vrai plaisir de jouer avec toi. Carrément. Et avec toi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits commentaires, à les pouces, etc., à vous abonner à la chaîne pour qu'on continue à faire ce genre de choses. Moi, en tout cas, je me suis bien, bien, bien amusé. Je suis content qu'on ait pu aller au bout. Regardez toujours la description parce que je crois qu'il y a des petites offres, hein, en dessous, comme d'hab. Donc, regardez, profitez, et puis, bah, on se dit à bientôt pour un nouveau Test & Play et un nouvel univers. Ciao ! Ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !